Musique 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 Bonsoir, bienvenue ! Musique Musique Ça va les amis ! Musique Musique Quelle ambiance de maboule ! Musique Musique Vous êtes vachement nombreux ? Musique Faites du bruit pour voir combien vous êtes nombreux ? Musique 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 Ce sont des gens nombreux Toi t'es en retard mais t'es nombreux quand même tout seul, d'accord C'est la dernière de tournée générale Musique C'est beaucoup de tristesse mais tout a une fin les amis Sauf le quinquennat d'Emmanuel Macron Musique C'était pour tester un petit peu l'auditoire Il y a des gens de gauche ce soir ? Musique Vous êtes les derniers hein ? C'est quand même beau parce qu'on a l'impression que c'est une réserve naturelle Musique Là s'il y a un attentat ce soir c'est terminé quoi Il y a plus la gauche française Oh c'est très émouvant de vous voir Merci d'être là et puis merci de votre fidélité Ouais moi aussi je t'aime Musique Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus au café de la danse ? Oui Et donc il y en a qui sont jamais venus ? Oui Ben qu'est-ce que vous foutiez exactement on peut savoir ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire ? C'est une partie T'es une bande de sociotraitres ! Je suis sûr que vous votez socialiste Bon Alors bienvenue au Trianon Pour donc cette dernière de tournée générale Le bar reste ouvert je tiens à le préciser Parce qu'il fait déjà extrêmement chaud Ouais je sais je sais Je sais qu'il y en a qui sont venus que pour ça en fait hein ? Voilà donc n'hésitez pas vous pouvez faire des allers-retours Voilà aller boire des coups revenir C'est voilà c'est open c'est total Total liberté j'ai envie de dire Est-ce qu'il y en a qui sont déjà sous ? Ouais ouais c'est pour ça que la révolution ça prend pas à un moment donné hein ? C'est pas compatible avec la 8is hein les amis ! Bon on est en direct également comme d'habitude sur la chaîne de Blast sur Youtube Faites du bruit pour les gens qui nous regardent Yes ! Oui ! Ils nous regardent parce que peut-être Peut-être ils peuvent pas sortir de chez eux Peut-être parce qu'ils ont un bracelet électronique Et on embrasse Nicolas Sarkozy bien évidemment ! Allez faites du bruit pour Nicolas Sarkozy un peu ! C'est pas bien c'est pas bien ! J'aime pas ça c'est mauvais esprit j'aime pas ça ! On est là pour se rassembler On a un beau programme ce soir Un programme incroyable Des gens de qualité mais pas que ! Mais pas que ! Puisqu'on a également Pierre-Emmanuel Barré qui sera là ! Eh oui ! Ouais ouais ! Il faut bien équilibrer la soirée On peut pas avoir que des gens brillants Donc il sera là ! Alors la mauvaise nouvelle c'est que Aymeric Lomprey ne sera pas là ! Ouais ! Faites pas genre vous êtes déçus ! Vous savez pas qui c'était il y a 15 jours Donc à un moment donné ça va quoi ! Il sera pas là ! Il est resté bloqué à Annecy ! Il y avait l'émission de France Inter hier à Annecy ! Et il ne sera pas là ! Mais je pense que l'hygiène générale de la soirée Il gagne énormément quand même voilà ! Alors il y aura Pierre-Emmanuel qui sera tout seul ! Ouais il sera tout seul ! Mais voilà bon il va faire un sketch certainement un petit peu minable Un peu raté comme ce qu'il fait d'habitude ! N'hésitez pas à l'encourager quand même ! Tapez dans vos mains etc ! Il faut applaudir même quand c'est pitoyable ! Faites comme Léa Salamé devant Gabriel Attal ! J'ai envie de dire ! Voilà pour vous donner une image ! On recevra également ce soir la formidable Marine Baoussong ! Vous pouvez applaudir bien fort Marine ! Marine elle a un spectacle qui s'appelle Vulgaire ! Voilà alors rien à voir avec Bruno Le Maire ! Rien à voir ! Elle explique plein de trucs ! Elle fait donc de la vulgarisation ! Elle bosse comme une malade ! On peut dire qu'elle se sort les doigts du... Non ! Du renflement brin dilaté voilà ! Il y a des gens qui... Ah le manque de culture à gauche c'est terrible ça hein ! C'est dommage ! C'est dommage ! Il y a également un conteur que peut-être vous connaissez aussi ! Un certain Fabrice Drouel ! Ah ! Il y en a qui connaissent ! Attendez ! Attendez ! Il y a des gens qui écoutent France Inter ce soir ? Ah ! Donc il n'y a pas que des gens de gauche ! Appéccable ! Fabrice et sa voix de velours ! Pour ceux qui connaissent voilà ! Il va nous raconter des histoires ! Alors je vous dis pas ! Je spoil pas ! Mais c'est un petit peu notre Christophe Ondelat à nous ! Il y a toujours des histoires un peu ! D'ailleurs j'en profite tiens à faire sensible donc c'est son émission ! Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnais c'est dans la salle ? Bon désolé Fabrice il m'a dit tente-le parce qu'on sait jamais tu vois ! Le mec tu vois il est déconcentré il fait ouais ! Et hop on l'attrape tu vois ! Bon ! Tant pis on recevra également ! Alors là attention les amis ! Un neuroscientifique ! Voilà ! Là t'as les trois quarts qui ont déjà fait une descente d'organes rien qu'avec ça ! Albert Moukébert qu'on peut applaudir également bien sûr ! Alors lui évidemment neuroscientifique donc scientifique qui analyse ce qui se passe dans le cerveau ! Donc s'il y a Aurore Berger dans la salle elle peut se barrer à ce moment là tu vois ! C'est le bon moment pour aller boire une bière ! Voilà je précise ! Ensuite nous aurons la joie de recevoir Louise Guilloma de l'association SOS Méditerranée ! Vous connaissez sans doute l'association SOS Méditerranée qui est vraiment responsable de 97% de l'eczéma d'Eric Ciotti ! Ça vient de cette association ! Oh il y a des fans d'Eric Ciotti ? J'y ai cru ! J'y ai cru ! Vous savez qu'ils étaient à Paris ils se sont réunis cet après-midi là les républicains Gérard Larcher et tout ils étaient au cirque d'hiver ! Vous y étiez ou pas ? Non ! Manque d'ouverture d'esprit les amis ! Voilà Louise viendra donc nous expliquer faire un point sur la situation en Méditerranée ! On aura également le fameux bah le fameux moment de l'interview politique que vous attendez deux avec la formidable Salomé Saké ! Qu'on peut applaudir également ! Que vous connaissez bien sûr ! Qui est journaliste très engagée sur le climat ! Notamment sur ces thématiques ! Donc c'est un petit peu un mélange de Greta Thunberg et d'Arlette Chabot ! Je pense qu'elle n'a jamais été présentée comme ça voilà ! Mais il y a un début à tout ! Et alors qui est notre invité politique du soir ? Alors là attendez ! Alors là vraiment je vous ai régalé ! Parce que c'est vraiment l'homme que la gauche attend quoi ! Il y a un moment tu vois on sent à gauche Quand est-ce qu'il va arriver le messie un peu ! Et bien il sera là ce soir avec nous ! C'est Bernard Cazeneuve qu'on peut applaudir bien fort ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain vous êtes jamais content quoi ! Bon alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui effectivement d'accord je me suis trompé ! C'est le futur président de la République qui sera là avec nous ce soir ! En tout cas ! En tout cas dans les cauchemars du MEDEF ! C'est François Ruffin qui nous rejoindra sur scène ! Oui 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 ! Moi je... Moi je... Je ne me prononce pas hein ! Vous savez que c'est une émission apolitique ! Voilà ! Bah bien sûr ! Comme disent les journalistes du service public ! Nous sommes apolitiques ! Lol ! Bon allez ! Mais avant tout ça on va commencer vous le savez on a l'habitude de commencer en musique ! Elle nous vient d'Italie, elle nous vient de Rome ! C'est l'occasion tient d'avoir une pensée pour celui qui nous a quitté Silvio Berlusconi ! Ouais ! Non hé oh il est mort s'il vous plait ! Non mais Silvio ! Il est là ! Petit ange de cire parti trop tôt ! Non mais... C'est vrai que c'est le parfait mélange entre une statue de cire et la pédocriminalité finalement ! Non mais c'est vrai ! En fait c'est... C'est Jean-Marc Morandini au musée Grévin, Silvio Berlusconi ! C'est ça qui est incroyable ! Mais ça n'a rien à voir avec celle qu'on va accueillir ! Elle va nous enjailler ce tout début d'émission ! Mesdames et messieurs faites un triomphe pour Hawa Li ! Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Les Français assistent en direct à la désintégration d'un candidat qui, de statut de favori, s'écroule et meurt politiquement à petit feu, jour après jour, comme une lente agonie. Affaire avec cible, un module dans ses matournées, coordination Guillaume Meurice, production anthropique, réalisation Frédéric Milano et Thibaut Mela. On peut les applaudir. Dimanche 28 août 2016, trois mois avant la primaire de la droite du centre, huit mois avant l'élection présidentielle, parc du château de Sables-sur-Sarthe, 3000 personnes sont venues écouter François Fillon. La Sarthe, c'est chez lui, son fief. Maire, député, sénateur, président du conseil général, président du conseil régional, châtelain, où il a un château, pas petit, un grand avec des tourelles, tout ça. Un CV bien rempli, parachevé par le poste de premier ministre, occupé de 2007 à 2012. Ce 28 août, en cette journée ensoleillée, cette star de la politique prend la parole, peu après 15 heures, et déroule ses thèmes dans un discours très préparé. Gaullisme, catholicisme, ruralité, libéralisme. Un discours qui n'est pas sensible, on va finir par le savoir, car il y en a une, une cible. Nicolas Sarkozy. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui, qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Le 27 octobre 2016, François Fillon est reçu par David Pujadas et Léa Salamé sur le plateau de l'émission politique sur France 2. Il affiche une confiance presque insolente. Non, non, je n'ai pas d'autre perspective, d'autre ambition, je ne suis candidat à rien d'autre. Si jamais, par malheur pour vous, vous perdez cette primaire, est-ce que vous serez candidat aux législatives à Paris, M. Fillon ? Mais je serai, je vais gagner cette primaire. Bien. On enchaîne. Pensez positive. En ce soir du 27 octobre, il n'y a bien que François Fillon qui pense qu'il peut gagner la primaire. Même dans son entourage, on est sceptique. Alors certes, un bon score, une troisième place pourrait faire de lui une sorte de faiseur de roi entre Juppé et Sarkozy. Mais alors de là à se qualifier pour le second tour. Mais François Fillon, lui, y croit. Et il accepte de dévoiler une partie de sa vie privée dans l'émission de Karine Lemarchand, intitulée Une ambition intime, diffusée le 6 novembre 2016 à Vaux-le-Détour. Allons-y. Pour casser son image d'homme ennuyeux, il évoque son passé d'élève turbulent. Ça va être terrible, hein ? Ponctué d'or de colle, de travaux d'intérêt général. François de vue Bad Boy voit un petit verre de Saint-Émilion et laisse Mademoiselle Lemarchand dévoiler son thème astral. M. Fillon et poisson ascendant balance. Ah mais ce qui est forcément bon pour la France, parce que la balance, paraît-il, s'adapte à tout, alors. Professionnel, celui qui serait futur président a bien conscience qu'il lui faut dérouler un récit, maître mot de la communication politique, dont acte. Et ce fervent catholique se confesse. Ses rêves, pilote de course, guide de montagne ou encore photographe de renom. Fan de nouvelles technologies, le pilote même un drone devant les caméras de M6. Alors, Karine Lemarchand s'engouffre dans la brèche et lui pose une question fondamentale pour la vie et l'avenir des Français. Pourquoi n'a-t-il jamais songé à épiler ses gros sourcils ? Il est ridicule. Dimanche 20 novembre, la primaire de la droite et de son supplétif centriste est un succès. Plus de 4,3 millions de Français sont allés voter. À 2 euros par personne, ce résultat remplit aussi les caisses du parti. Dans la soirée, les résultats du second tour arrivent. Fillon l'emporte avec 44% des voix. Cet épisode électoral marque la fin officielle de l'ère Sarkozy. L'actualité politique lui montre la sortie. Avec 44% des voix et le soutien, tout de même, de Nicolas Sarkozy, qui entre Fillon et Juppé a dû avoir le sentiment de choisir entre la peste et le choléra, l'ancien Premier ministre est serein pour aborder le deuxième tour. Une semaine plus tard, Alain Juppé, lui, pense à abandonner. Il est de loin le grand champion de la soirée. Avec plus de 66% des voix, François Fillon s'impose devant Alain Juppé. Il est 21 heures passées quand il prend la parole. Pas de triomphalisme, le candidat de la droite est déjà en campagne. Je donne ce soir rendez-vous à tous ceux qui savent que le bonheur est une conquête. Je donne rendez-vous à tous ceux qui ont dans le cœur la fierté d'être français. Tout va bien pour M. Fillon, que tout le monde voit déjà président, lui le premier. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le canard a enchaîné en quête sur lui depuis plusieurs semaines et qu'il s'apprête à lâcher une bombe, une affaire d'emploi fictif qui concernerait la femme du candidat, Pénélope Fillon. Le lendemain, ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Fillon fait à une. C'est le genre d'affaire qui peut coûter très cher à trois mois de la présidentielle. La femme de François Fillon a-t-elle bénéficié de deux emplois fictifs sur intervention de son mari ? À droite, François Fillon épinglé par le canard enchaîné. L'hebdomadaire révèle que son épouse a été rémunérée pendant des années à ses côtés pour 5 000 euros par mois environ comme attachée parlementaire. Rien d'illégal à condition d'être certain qu'elle exerçait réellement une activité. Vers 16h, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet national financier, ça devient sérieux. Le lendemain, François Fillon est invité au 20h de TF1 et sort la scie avec laquelle il va couper la branche sur laquelle il est assis. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi, ça n'est pas le cas. Le lendemain, tout s'accélère, François Fillon est interrogé en compagnie de sa femme Pédélope. Le 1er février, le canard enchaîné fait de nouvelles révélations. Pour Mme Fillon, c'est au total 831 000 euros pour son poste d'assistante à l'Assemblée nationale et 100 000 euros pour ses deux piges à la revue des Deux Mondes. On dépasse le million. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? De Gaulle, non. Fillon, oui. La preuve, le 28 février, Anthony Lévy, qui s'appelle d'ailleurs Antonin, Antonin Lévy. L'avocat de François Fillon apprend que le juge Tournaire va mettre son client en examen. Au même moment, Rachida Dati. Prend le petit déjeuner dans le bureau de Nicolas Sarkozy, rue de Miroménil, à Paris, ambiance. Là, il y a François Barron qui l'appelle, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez. Et chacun demande à ce que Sarkozy insiste pour que François Fillon se retire. À la faveur de chacun d'entre eux. Tout le monde veut y aller. Et c'est vrai que Sarkozy essaye d'à un moment donné, leur dit, mettez-vous d'accord. Tout le monde va se mettre d'accord. Bruno Le Maire claque la porte. C'est le début des défections dans les troubles du candidat. Viendra celle de Thierry Solaire, son porte-parole. Et Patrick Stéphanini, son directeur de campagne, celui qui préside au destiné des candidats perdants, dont récemment Valérie Pécresse. Bien joué. Et le 14 mars 2017, le grand jour arrive. François Fillon a donc été mis en examen avec un jour d'avance sur la date prévue. Certains diront, et alors, puisque l'issue de la convocation nous est garde de doute. L'explication tient simplement au fait que la justice, et sans doute l'intéressé, ont souhaité éviter l'inévitable couverture médiatique qui aurait accompagné l'événement demain. François Fillon avait pris les devants. Il l'avait annoncé lui-même il y a une dizaine de jours. La justice l'a donc mis en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants. C'est une première dans une présidentielle. Deux semaines plus tard, le 4 avril, 20 jours avant l'élection, lors du débat du premier tour de la présidentielle, souvenez-vous, c'était marrant. François Fillon fait face aux attaques frontales de Philippe Poutou. Et aux blagues de Charline Bonnenecker. Et de Guillaume Maurice. Dans la matinale de France Inter, deux jours plus tard. Et là, depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Oui, d'accord, merci. Donc, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit, quand on voit, même un Fillon qui se vit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Donc, nous, par rapport à la dette, nous, on pense qu'il faut annuler la dette, effectivement, parce que la dette, c'est vraiment un système de compasse des richesses qui remplit les coffres forts des banques. Bon, mais parce que là, le feuilleton, c'est plus possible. Chaque jour, on apprend un truc. Ta campagne, c'est Breaking Bad, François, ça va pas ? Ouais, il faudrait que ça redevienne Louis la Brocante, plus calme. Faut que tu casses ton image, donne trop sérieux, lâche-toi un peu. Fais des blagues, des devinettes. Tiens, par exemple, j'en ai une. Monsieur et madame, rend l'art ont un fils. Comment l'appellent-il ? Ah, attends, parce que moi, je l'ai pas là. Ben, Jean-François. Jean-François, rend l'art ? Non, rend l'art Jean-François. Le 23 avril, c'est le jour J. Laurent Delahousse annonce les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Qui sont les qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle ? Vous voyez apparaître le décompte. Nous y sommes à 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. François Fillon termine troisième. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que la droite n'est pas au second tour. On connaît la suite. Emmanuel Macron devient président. Et François Fillon quitte la vie politique. Désormais libre d'aller vendre des rillettes sur la Place Rouge. Voilà, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Fabrice Droual. Bravo. Merci Fabrice. Merci. Merci beaucoup. Les gens t'aiment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les gens t'aiment. C'est incroyable. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, première question. Est-ce que ton émission continue la saison prochaine, toi ? Ou est-ce que c'est le dimanche de 3h à 4h du matin ? On va dire que j'ai pour l'instant des indices plutôt favorables. D'accord, très bien. Donc, Affaires sensibles, on retrouve à la rentrée. Voilà. Et au théâtre ? Au théâtre. Oui, au théâtre. J'allais dire surtout au théâtre. Non, au théâtre aussi. En tournée, depuis un an et demi. Et je vous invite à venir faire un saut pour la prochaine pièce Affaires sensibles à Nouméa. Attends, tu les invites, c'est-à-dire ? À Nouméa, à Nouméa, à Nouméa, carrément, c'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Pendant 8 jours. Très bien. Et ensuite, jusqu'au mois de mai 2024. Et où tu vas rejouer à Paris un peu ? J'aimerais bien rejouer à Paris. On a joué au théâtre Tristan Bernard pendant 5 mois. J'aimerais bien revenir en résidence. Les tournées, c'est bien. Mais quand vous jouez en résidence, sur la même scène, tous les soirs, c'est un grand bonheur. Parfait. Merci beaucoup. Si il y a des producteurs dans la salle... Ah, voilà. Merci beaucoup Fabrice Rouel, qu'on peut applaudir bien fort. Merci Fabrice. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, dans cette émission, j'aime bien offrir des cadeaux. Ah, il y en a qui sont venus pour ça. Et j'avais offert le dernier livre de Bruno Le Maire, il y a un mois. Ah, bah, il est formidable. Voilà. Tout le monde l'a lu depuis. Mais là, je vous ai senti un petit peu jaloux de Bernard Arnault tout à l'heure. Donc, je vous ai sélectionné un livre qui s'appelle Comment devenir riche et le rester ? Gagner plus. Voilà. Ouais, non, mais ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. C'est un livre incroyable. La préface est d'Alex Vizorek. Il est dans la salle, Alex. C'est pour ça, je lui fais un petit clin d'œil. Il est dans la salle et certainement en duplex. Avec France 2, France 3, France 5, Canal+, Equidia, Cuisine TV et France Bleu Poitou. Alex Vizorek, je t'embrasse, je t'aime. Et alors, le livre, je vais l'offrir sur le chat à la première personne qui répond à la question suivante. Pas facile, aujourd'hui. Dans cette image qu'on va voir à l'écran. Où est Christophe Béchut ? Ouais, c'est pas simple, hein ? Non, on souffle pas, on souffle pas, on souffle pas. On aura la réponse tout à l'heure. On est là pour se poser des questions. Et voilà, les questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors, c'est pas que comment devenir riche ou c'est quand le bonheur, hein, le philosophe Kali. Ou alors des questions, pourquoi Raphaël Enthoven ? Pourquoi Raphaël Enthoven, d'ailleurs ? C'est vraiment la question qu'on se pose. Alors, c'est pas que ce type de questions. On peut se poser la question aussi, qu'est-ce que c'était exactement la Commune de Paris ? Est-ce que ça vous parle un peu, les gauchistes, là ? Eh bien, il y en a une qui va répondre à cette question. Et on va l'accueillir bien fort, s'il vous plaît. Un accueil chaleureux pour Marine Bausson. Merci bien. Bonsoir ! Comment ça va ? Excusez-moi. Bonsoir. La royauté, messieurs-dames. Bonsoir à tous, à toutes. Je m'appelle Marine Bausson, enchantée. Je suis hyper heureuse d'être là. J'ai l'impression de faire un coming-out de gauchiste. Vraiment, je sais pas comment va le prendre mon père. Il a un polo lacosse. Vraiment, je vais peut-être me faire déshérité. Après, je dis pas que c'est bien l'héritage, mais je suis quand même un peu dégoûtée. Alors, moi j'ai un podcast qui s'appelle Vulgaire, dans lequel je fais de la vulgarisation. Je prends des trucs auxquels je connais rien, puis après je regarde sur Internet, je me renseigne un peu, puis après j'explique ça avec des blagues dans mon podcast. Donc ça, c'est à des sujets très vastes. Il y a genre Amélie Moresmo, le caca, voilà, pas dans le même. Des trucs très différents. Et donc je vais essayer de vous expliquer la commune de Paris. Moi, je savais pas ce que c'était que la commune de Paris. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La commune de Paris, c'est un événement historique incroyable qui a eu lieu entre le 18 mars et le 28 mai 1871. Mais pour comprendre ce qui a amené à la commune de Paris, il faut remonter quelques temps plus tôt, en 1870. À l'époque, le chef de la Start-up Nation, c'est Napoléon III. Lui, après avoir été président de la France, il s'est autodonné des promotions. C'est-à-dire qu'il est devenu chef du gouvernement français, puis tranquille posé, empereur de la France. À mon avis, Macron, il a un poster de lui dans sa chambre. Ça doit être son idole, le gars. Et donc il y a un retour à l'Empire, mais le peuple n'est pas hyper ok, surtout que c'est vraiment la misère. Mais manque de bol pour lui. Il décide, Napoléon, un peu con, d'autoriser les salons de discussion. Mais les gens se réunissent entre eux pour rêver d'un truc un peu fou. Une république. Déjà, il commence par une république et après, évidemment, une révolution. Alors là, Napoléon, il se dit « Ah là, la merde, chier, ça ne m'arrange pas. » Et donc il se dit « Je vais faire diversion. Je vais leur parler d'autres choses, comme ça ils vont arrêter d'être en colère contre moi et ils vont être en colère contre quelqu'un d'autre. » Et coup de bol pour lui, la Prusse, et la future Allemagne, est en train d'envahir des petits pays à droite à gauche. Et donc il se dit « Tiens, je vais les attaquer. » Donc il décide d'attaquer la Prusse, mais il retourne vite fait chier dans sa caisse parce que même pas un mois et demi après être partie avec quand même 80 000 hommes, et bien il se rend. Du coup, « Ciao, bye, bye Napoléon », comme on dit en prussien, les dirigeants de la France disent qu'il faut capituler, mais le peuple refuse. Pour le peuple, c'est Napoléon qui a perdu la guerre, pas la France. Il est donc destitué et on proclame... Alors du coup, d'un côté, on désigne un gouvernement provisoire à partir des meneurs, des salons de discussion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, il y a le peuple qui s'organise et qui décide de lutter contre la Prusse qui avance en France et qui arrivera bientôt à Paris. Et pour ça, ce qu'ils font, c'est très simple, c'est qu'ils créent une cagnotte litchi. Et là, tout le monde donne, et le but, c'est de s'armer et donc de lutter contre la Prusse qui avance. En même temps, le peuple s'organise et crée une milice civile qui s'appelle la Garde Nationale. C'est assez cool. Mais assez rapidement, on se rend compte que, eh bien, le gouvernement autodésigné, il n'a pas tellement envie de lutter contre la Prusse et même, il commence à négocier avec lui. Moins cool. Là, il y a Clémenceau, le maire du 18e. Il dit que c'est une trahison et il exige un gouvernement élu par le peuple et non autoproclamé. Alors là, il y a un gars du gouvernement qui dit « Ouais, c'est clair, vous avez raison, on va organiser des élections. » Waouh ! Mais là, alors qu'on pensait que ce serait bon que ces élections auraient lieu, Jules Ferry, le maire de Paris qui fait partie du gouvernement, eh bien, il l'autorise, pardon, il interdit les élections au dernier moment et même, eh bien, il arrête les opposants au gouvernement. Oh ! Et alors, vous, je ne sais pas, mais moi, je pensais que c'était un bon gars, Jules Ferry. Moi, je pensais que je savais lire grâce à lui, en fait. Et là, franchement, je vous le dis, l'effraté. Je suis déçue et choquée, en fait. Il m'a déçue de ouf. Bon, en tout cas, à ce moment-là, c'est vraiment la galère à Paris. Il n'y a pas de travail, c'est la famine. On mange même les rats. Enfin, quand je dis ça. Pas tout le monde. Non, pas les riches. Non, les riches, eux, ils font tuer les animaux sauvages du jardin des plantes pour se faire des kebabs. Ah bah, chef, tu me mettras un kebab tig, mais sans salade, sans tomate et sans oignon. Merci, chef. Et avec une Red Bull. Vous entendez ce qui se passe ? Les Prussiens arrivent à Paris et le gouvernement ne fait rien. Ça énerve le peuple qui va le gueuler sur le parvis de l'hôtel de ville. Et là, Jules Ferry fait tirer sur la foule depuis l'hôtel de ville. Salaud ! Je le détais ! C'était ça. C'était exactement ça qui s'est passé. Bon, là, en plus, attends. Bon, là, en plus, Adolf Thiers. Alors, je sais qu'on dirait que j'ai dit Adolf Hitler. Et c'est pas le même, c'est Adolf Thiers. Lui, c'est le chef du gouvernement français, c'est un monarchiste. Lui, il décide donc de négocier avec la Prusse et il décide d'accepter tout ce que veulent les Prussiens. Donc, il décide d'accepter de donner 5 milliards de francs en or. OK. Il décide d'accepter qu'il fasse un défilé militaire sous les Champs-Elysées. OK. Et il décide de donner l'Alsace et la Lorraine. Non, mais... Non, mais j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas ce que t'as dit, je t'entends pas, je suis dans mon stress. Mais franchement, je pense, je pense. Mais je t'aime. Les jeunes, ils font ça, maintenant. Alors, pour les plus de 30 ans que moi, ça, c'est un cœur. Voilà, si vous demandez ce que font les ados, casse, ce que tu dois faire, ça, c'est un cœur. Fais ta photo, merci. Ok, j'ai fait la photo. Non, l'Alsace et la Lorraine, bon, j'aime bien, mais c'est pas mes régions. Non, mais je... Pardon, je trouve que la flamme cul, c'est une pizza de radin. Mais c'est perso. Non, mais voilà, c'est perso. Mais je... Mais je me rends bien compte, je me rends bien compte que c'est pas une bonne raison pour les donner à la Prusse. Donc, je veux qu'on les garde, on est d'accord. En plus de ça, Adolphe Thiers, il décide de désarmer le peuple et il veut récupérer les 227 canons qui ont été achetés avec la cagnotte Litchi de la Commue. Et ils sont où, ces 227 canons ? Ils sont ici, ils sont en haut de la colline de Montmartre. Alors évidemment, la colline de Montmartre, tout le monde connaît, c'est Amélie Poulain. Amélie Poulain aime Le sac de graines de M. Collignon. Le café des Deux Moulins. Et les caricaturistes à 10 balles que tu sais pas si c'est toi ou si c'est Valérie Damido qui est dessinée dessus. Oui, bah rigolez pas, j'étais bien dégoûtée. Mais en tout cas, à l'époque, il n'y avait pas encore le sacré cœur, le funiculaire. Elle est mon matrobus. Du coup, c'était pas hyper facile pour monter. Mais les soldats, ils montent à pied, ils montent, ils montent, ils montent. Et arrivé en haut, surprise, le peuple est venu aussi, avec à sa tête, Louise Michel. Si jamais, si jamais ici, il y a des gens qui ne savent pas qui est Louise Michel, Louise Michel, c'était une influenceuse de la commune. Coucou la commune ! J'ai moins 20% sur l'artillerie avec le code, mon marbre c'est canon, allez, bisous la commune ! Une fois en haut, arrivé en haut, le peuple crie que les canons leur appartiennent, qu'ils peuvent prouver qu'ils ont encore la facture de chez Darty. Mais ça, le général qui est là, il s'en fout, et il ordonne à tous les soldats de tirer sur le peuple, ce que les soldats refusent, eux. Le peuple gagne donc, et l'idée d'une insurrection se dissémine dans tout Paris. Paris est monté, on monte des barricades partout dans toute la ville. Le soir même, le peuple s'installe, j'essaye de faire une drouelle, le soir même. Le peuple s'installe à l'hôtel de ville. Et déclare, on retire la réforme des retenants, non pardon, c'est pas ça qu'il dit. Attends pour moi, c'est une autre fois, c'est une autre commune, excusez-moi, c'est une autre commune. C'est pas la même. C'est pas la même. Il déclare, il déclare, nous allons voter pour nos représentants, et pouf, ils organisent une élection. De l'autre côté, le gouvernement et l'Assemblée nationale se réfugient à Versailles. Et pardon, mais je trouve ça quand même un peu chelou de lutter pour avoir une république, si c'est pour, à la seconde, où tu as de cède au pouvoir, vouloir mettre des collants ou des perruques et courir derrière une jouvencelle dans l'orangerie. Mais c'est perso. Côté en insurrection, le 26 mars, l'extrême gauche gagne largement les élections. Et puisque pendant la révolu, lui s'entend plutôt Paris s'appelait la Commune, et que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, eh bien on décide que la Commune, c'est un nom qui claque toujours, et donc on le valide. La Commune est proclamée, et ses élus, c'est des ouvriers, des journalistes, des avocats. À ce moment-là, les patrons et les bourgeois disent « Ouh là là, c'est chaud pour notre cul, Marie-Catoche, là ! » « Vide réfugions-nous à Deauville, dans nos résidences secondaires, où le temps sera plus... » Des Parisiens sous Covid, en fait. La Commune, elle est basée sur trois trucs. D'abord, un, les décisions doivent être prises par le peuple et pour le peuple. Deuxième chose, si un élu ne vote pas ce que le peuple attend, il pourra être révoqué. Ce serait vraiment bien. C'est la même chose. Et enfin, trois, cette insurrection des communards et des communardes est d'abord une insurrection de la lutte... Pardon, de la lutte ouvrière. Française, de la classe ouvrière. D'accord ? Du coup, les équipes dirigeantes, dès qu'elles ont été élues, elles ont voté, voté, voté des lois de ouf, résolument à gauche. Exemple. Ils ont voté tout de suite de réquisitionner tous les logements vides qui ont été laissés vides par les bourgeois. D'accord ? Ils ont fait exactement la même chose avec les usines qui sont mises en gestion par les ouvriers. Ça veut dire qu'en une seule nuit, ils ont réalisé le cauchemar de Valérie Pécresse et le rêve de Philippe Poutou. Magnifique. Ils proclament le mariage libre par consentement mutuel. Mutuel ! La meuf avait le choix. C'est-à-dire que l'abolition de la peine de mort. Et liberté de la presse. Alors pas pour les journaux de Versailles, mais sinon, liberté de la presse. Séparation de l'Église et de l'État. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les budgets des cultes et ils les mettent sur la commode. Voilà, mon culte sur la commode. Non, c'est pas l'ambiance. L'école devient laïque et gratuite. On pense même à la faire débuter à partir de trois ans. Pour avant, on pense à créer des crèches. Pour après, des enseignements professionnels pour les garçons et pour les filles. Les enseignantes et les enseignants voient leur salaire augmenter. Et d'ailleurs, ils ont le même salaire. Égalité de traitement entre les gens, ma gueule ! C'est un truc de malade ! En gros, en gros, ils s'activent pour rendre la vie plus juste. Évidemment, vous vous en doutez. À Versailles, ils ne se sont pas dit « Ah non, on a perdu Paris ! » « Ah, c'est dommage, c'était sympa ! » « Mince, 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 mince ! » « Mais où êtes-vous, Marie Sixtine ? Je ne vous vois point. » « Mais montrez-moi votre joli minois afin que je vous déglingasse de surcroît ! » « Et notamment parce qu'ils sont moins, beaucoup moins que les armées de tiers. » « D'environ, bah... » « Deux tiers. » « Le 21 mai, les Versaillais entrent dans Paris. » « Ils ont des suites roses et bleues et ils crient... » « Une... » « Non, pardon ! » « C'est pas... » « C'est pas... » « C'est pas les mêmes. » « C'est pas les mêmes. » « C'est pas les mêmes autant pour moi. » « Et c'est contre nature, hein ? » « C'est pas cela. » « C'est donc le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la semaine sanglante. » « Les Versaillais entrent dans Paris par l'Ouest et reprennent progressivement la ville. » « En gros, si tu ressembles à un communard, tu peux être tué. » « Si vous vous demandez à quoi ressemble un communard, ils ont les cheveux longs, une gavroche et un bandana rouge. » « En gros, un communard, c'est Renaud dans les années 80. » « Société, société, tu m'auras pas... » « De peur, de panique et pour ralentir les Versaillais, les communards et les communards foutent le feu à des monuments de Paris. » « Le Palais des Tuileries, c'est ça, hein ? » « Le Palais de Justice, l'Hôtel de Ville. » « Et du coup, là, on est quand même sur un autre type de musique. » « Allumer le feu... » « La dernière bataille a lieu dans la nuit du 28 au 29 mai 1871, au Père Lachaise. » « Et là, il y a 400 communards, qu'on appelle aussi des fédérés, qui se battent contre des militaires français. » « Et ça se bat, enfin, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, ils se battent. » « Ça se finit même à coups de baïonnettes. » « La baïonnette, c'est l'épée qu'il y a au bout des fusils. » « 147 communards seront exécutés devant un mur du cimetière, qu'on peut encore aujourd'hui aller visiter, qui s'appelle le mur des fédérés. » « Et c'est triste, c'est triste. » « Mais tuer des gens dans un cimetière, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est déjà un petit peu du circuit court ? » « Je pose la question. » « Le 29 mai 1871, la commune est terminée. » « Entre 10 et 20 000 Parisiens et Parisiennes trouveront la mort. » « 43 000 personnes seront emprisonnées ou déportées vers la Nouvelle-Calédonie, dont notamment Louise Michel, qui ne reviendra à Paris qu'en 1880, après qu'il y ait une amnistie pour les communards et les communardes. » « Ensuite, les gouvernements successifs se sont méfiés de la ville de Paris, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de maire pendant très longtemps. » « Le premier maire qu'il y a eu après la commune, c'était Jacques Chirac, en 77, effectivement. » « Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, les gens, ils étaient là, « Putain, les embouteillages, là, c'est chiant, ça cache Paris, là, c'est de la faute de... » « Ah ben non, autant pour moi. » « Et puis, évidemment, toutes les lois qui ont été votées pendant la commune, on les a supprimées, elles ont été, voilà, on a dit stop, c'est tout. » « Et puis, quelques années plus tard, Jules Ferry, mon pote, il s'est dit, « Tiens, j'ai une idée. » « Si on créait une école laïque et gratuite, mais super idée, Jules Ferry. » « Super idée de communard, mais super idée... » « Tu sais quoi, Jules Ferry, en fait, depuis le début, tu m'as saoulée, en fait. » « Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais me venger, mais je vais faire un jeu de mots musical. » « T'es prêt ? » « École laïque, école gratuite, école, merci. » « C'est Jules. » « Ferry. » « Voilà, ça c'était la commune de Paris, maire. » « Oh, bien. » « Mesdames et messieurs, Marine Bausso ! » « Marine Bausso à Triomphe ! » « Je vais pas faire une chaïne, tu vois. » « J'hésitais parce que je me suis dit, elle va pas finir sur ça, tu vois. » « Ah, c'est incroyable. » « Merci beaucoup, Marine. » « Merci à toi, merci, Guillaume. » « Merci, formidable. » « J'ai tout pigé. » « Ah, mais c'est pas Stéphane Berne, c'est un autre délire, quand même. » « Effectivement. » « Où est-ce qu'on peut te retrouver ? » « T'as un podcast ? » « J'ai un podcast qui s'appelle « Vulgaire. » « Regarde, comme c'est bien foutu cette émission. » « Alors ça, c'est le maquillage. » « Ah ! » « Énormément de maquillage, des heures. » « J'ai un podcast qui s'appelle « Vulgaire » » « qui sort tous les lundis. » « Le prochain sujet, c'est « Olive et Tom. » » « Mais... » « Pas mal, pas mal. » « Et ça existe aussi pour les enfants, « Petit Vulgaire. » « C'est aussi un spectacle qui est en tournée. » « Et puis, je suis sur France Inter aussi. » « Je ne réagis pas. » « Voilà, tout simplement. » « Et voilà, et merci beaucoup pour votre accueil. » « Merci, Marine. » « On peut pas applaudir bien fort. » « Merci beaucoup, Marine. » « Merci. » « Merci beaucoup. » « Ça va toujours ? » « Oui ! » « Ça a l'air, ça a l'air. » « Je voulais continuer la soirée, puisque c'est la dernière. » « Vous l'avez compris. » « On rend hommage à des gens qui ont marqué la saison. » « Et alors là, évidemment, je pouvais pas passer à côté. » « On a commencé avec Bernard Arnault. » « Mais là, c'est vraiment la queen. » « C'est vraiment... » « Oh, la beauté. » « S'il vous plaît. » « Oh non ! » « Ah non ! » « On applaudit bien fort, Marlène Schiappa ! » « Non, c'est pas ça. » « Marlène, elle est très utile, Marlène, dans la vie. » « Non, parce que c'est vrai. » « Bon, elle a le bagage intellectuel pour faire les Marseillais à Cancun. » « OK. » « Mais du coup, je trouve que c'est une personne qui nous décomplexe énormément. » « C'est vrai. » « Non, mais parce que des fois, dans la vie, on se dit « Mais c'est pas possible. » « Qu'est-ce que je suis con. » « Tu vois, on se dit, j'arriverais à rien. » « Ben putain, ministre, quand même ! » « Alors, voilà ! » « Ouais, je savais qu'il y avait des fans de Marlène Schiappa. » « Non, mais c'est vrai, c'est très utile. » « Pensez-y quand, je sais pas, vous vous brossez les dents avec une fourchette. » « Vous vous dites, putain, je suis vraiment débile. » « Paf, Marlène Schiappa. » « Tu vois, il y a plein de trucs. » « Oh là là, je voudrais récupérer de l'argent public sur le compte d'une décapitation d'un prof. » « Paf, Marlène Schiappa ! » « Et voilà ! » « Et vous le faites. » « Matouez-vous, Marlène Schiappa, sur la main ! » « Et voilà ! » « Et relativisez ce qui vous arrive dans votre vie. » « Donc, bisous ! » « Bisous à Marlène. » « Vous allez comme ça alléger votre cerveau. » « Pourquoi je dis cerveau ? » « Transition habile ! » « Parce qu'on va parler du cerveau. » « Mais quel professionnel ! » « C'est impressionnant ! » « Et dire cerveau juste après Marlène Schiappa, c'est un truc vraiment de professionnel. » « Ne le faites pas chez vous. » « Vous luxez le cortex. » « On va applaudir un neuroscientifique. » « Oh, ça calme, là ! » « Ah, là, tout de suite ! » « Ah, ça fait ouais, ouais, ouais ! » « Je vous demande de lui faire un triomphe. » « C'est certainement le mec le plus intelligent de la soirée. » « Il n'y a pas un gros défi non plus. » « C'est pas vous. » « Non, non, mais... » « C'est pas vous faire offense. » « Mais bon, voilà. » « En France, la personnalité politique des Français, c'est Édouard Philippe. » « Donc, on est quand même sur un niveau... » « Non, mais voilà. » « C'est le niveau de la France. » « Donc, certainement, une des personnes les plus intelligentes de France. » « Mesdames et messieurs, Albert Moukébert ! » « Bonsoir. » « Merci beaucoup. » « Bonsoir à tous. » « Je m'appelle Albert Moukébert. » « Je suis neuroscientifique et psychologue. » « Je me suis dit que j'ai ramené un PowerPoint avec moi. » « Parce que, pourquoi pas ? » « Et on a une super technologie pour changer les diapos. » « Je dis juste « clic » et les diapos, ça change. » « Aujourd'hui, on va parler de neurosciences. » « Il y a quelque chose qui s'appelle la neuromanie. » « Cette nouvelle manie de vouloir tout expliquer par le cerveau. » « Je sais que ça paraît bizarre qu'un neuroscientifique vienne dire « Ah, c'est pas très bien, le cerveau. » « Mais on va essayer de voir pourquoi. » « Et donc, on va parler de neuromanie. » « Et il y a deux familles de neuromanie. » « Donc, on peut « clic. » « Hi-tech. » « Merci la régie. » « On a ce qu'on appelle les sur-simplifications. » « Quand c'est un peu vrai, mais pas tout à fait. » « Et le bullshit. » « Le bon et vrai bullshit. » « Et on va voir un peu des exemples des deux. » « Donc, si on peut « clic. » « La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une sur-simplification, c'est un peu comme un mensonge. » « Quand on prend quelque chose d'aussi complexe que le cerveau, et qu'on essaye de griffouiller un peu, vous voyez le cerveau gauche créatif, le cerveau droit analytique, vous n'utilisez que 10% de votre cerveau, je suis désolé, on utilise 100% de notre cerveau, donc on est tous à notre limite supérieure. » « C'est un peu des sur-simplifications qui ne valent pas mieux qu'un mensonge. » « Mais récemment, on a vu une nouvelle vague déferlée sur les réseaux sociaux, dans les journaux un peu partout, donc si on peut « clic. » « Qui parle des neurotransmetteurs. » « Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les neurotransmetteurs. » « C'est les trucs qui font que nos neurones puissent communiquer entre eux. » Et tout le monde adore les neurotransmetteurs, même « clic. » « Houellebec. » On a quand même réussi à faire aimer Houellebec la sérotonine et les neurosciences. Houellebec n'aime même pas son propre porno. Donc c'est un peu compliqué. Et depuis, on voit une sorte de diversification sur les neurotransmetteurs. Donc c'est une image, par exemple, si on peut voir. Comme ça, vous savez, des gens se font tatouer des molécules de neurotransmetteurs. On ne sait pas pourquoi, mais il y a des bracelets, un peu de tout. Et les raisons principales sont à cause de l'image qui suit. C'est qu'on a réussi à convaincre tout le monde que les neurotransmetteurs fonctionnent un peu comme c'est pédale, que chaque neurotransmetteur fait quelque chose. Donc l'adrénaline, vous savez tous c'est quoi l'adrénaline ? C'est un peu ce que j'ai maintenant dans mon corps. La dopamine, c'est pour le plaisir. La sérotonine pour l'humeur, les endorphines pour dormir, le glutamate, l'acétylcholine, le GABA. Et plus récemment, on a une nouvelle superstar des neurotransmetteurs qui arrive sur scène. Je ne sais pas si vous connaissez, mais un tonnerre d'applaudissements pour l'ocytocine, qui apparemment... L'ocytocine qui apparemment est le neurotransmetteur de l'amour. En gros, si votre couple ne marche pas très bien, ce n'est pas parce que vous êtes dans une relation toxique. Mais c'est parce que vous manquez d'ocytocine. Et on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce que ça marche. Pourquoi est-ce qu'on est tellement obnubilé par ces questions hyper techniques ? Je vous avoue, nous, on a du mal à comprendre le cerveau, mais apparemment, les autres le comprennent très bien. Alors, si quelqu'un veut se prevenir au labo, on serait preneur. Et donc, on se demande, pourquoi est-ce que ça marche très bien ? Et j'imagine que la réponse ne va pas vous surprendre, parce que la réponse de pourquoi ça marche, c'est... Ça rapporte des thunes. Ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de thunes, et on va voir comment. Et donc, si vous allez faire un tour sur Amazon, parce qu'évidemment que ça va de pair avec Amazon, vous pouvez aller acheter des gélules de dopamine, des gélules de sérotonine, des gélules d'ocytocine. Donc, par exemple, vous avez un crush sur quelqu'un, hop, un peu d'ocytocine dans son verre, ah, l'hormone de l'amour ! Et après, ça va tellement mieux, et ça coûte pas mal cher. Donc, si on voit, j'ai essayé de faire une sorte d'étude du marché, on ne comprend rien au marché en tant que chercheur. Si on clique, par exemple, un Quality of Life Balance Sérotonine Premium, attention, c'est de la sérotonine première catégorie, ce qui réduit le stress, ce qui améliore le cortisol, ce qui fait tout, c'est uniquement 40 euros, 30 dollars, pardon, c'était à 40 dollars, c'est devenu à 30 dollars pour 90 capsules. Et c'est un business de dingue. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais les neurosciences, la psychologie, ce qu'on appelle les sciences cognitives, sont une science qu'on appelle performative. C'est quoi une science performative ? C'est-à-dire que les croyances qu'on a impactent la manière dont on fonctionne. Si je crois, par exemple, que les gens sont résistants au changement, je vais les traiter de force, je vais passer de force. Toute comparaison... Si, par exemple, je crois que les gens ont ce qu'on appelle un modèle de déficit de l'information, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'ils n'ont juste pas compris. Je vais agir avec eux d'une certaine manière. Évidemment, tout ça, ce n'est pas vrai, mais cette performativité nous impacte. Et cette performativité que les neurotransmetteurs sont l'explication de comportement à un coup. Par exemple, un des premiers coups qu'on peut voir, c'est en clinique, en tant que thérapeute, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir et qui me disent des phrases comme « Si je vais mal, c'est parce que je manque de sérotonine. » Et ça, ça occulte la qualité de vie, les relations sociales, la violence sociale, la vie professionnelle, les horaires de travail. Tout ça passe à la trappe parce qu'on est obnubilé. « Si je ne vais pas bien, c'est parce que je manque de chimie. » On appelle ça la théorie du déséquilibre chimique du cerveau, qui est aussi fausse. C'est un truc fabriqué pour pouvoir rééquilibrer le cerveau. Donc le premier impact que ça a, c'est vraiment au niveau des soins. Le deuxième, c'est qu'on ne sait même pas comment mesurer ce truc. Donc c'est vraiment une théorie qui ne tient sur rien. On n'a pas de manière de mesurer la sérotonine dans le cerveau. Et surtout, la sérotonine n'impacte pas juste l'humeur. Elle impacte la digestion, la régulation du corps, les dysfonctionnements érectiles. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à bien faire fonctionner ce truc et qu'on a abandonné un peu ce modèle. Mais il y a aussi d'autres conséquences qui sont beaucoup plus bullshiteuses dans ce qu'on appelle le développement personnel. J'imagine que vous connaissez tous. Et donc, si vous faites du développement personnel, vous avez juste besoin de faire un truc magique. Vous ajoutez le mot « neuro » et soudainement, tout est plus sérieux. Et je vous ai choisi une sorte de florilège. Je vais tomber. Par exemple, comment tirer un trait sur votre timidité avec les neurosciences. Le master de neurocoaching en 12 modules progressifs. Une prochaine formation, ça, c'était il y a deux ans. La PNL, pour ceux qui connaissent, la programmation neurolinguistique. Le mot « neuro » n'a absolument rien à faire là-dedans. Mais on le fout dedans, ça fait plus sympa. Je ne sais pas si le groupe de rap y a pensé aussi. Et parfois, vous pouvez même faire des trucs un peu plus poussés, si on peut cliquer. Vous pouvez, par exemple, avoir des coachings d'abondance financière grâce aux neurosciences. C'est un coaching d'excellence pour sportifs, artistes et dirigeants. L'Institut supérieur d'hypnose et de neurosciences. Pourquoi ça fait là ? Il y a un séminaire d'opo-no-popo-no-no-popo. Et 4 heures, c'est 1 500 euros. Donc c'est beaucoup, 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 beaucoup de thunes par des personnes qui n'ont clairement jamais fait de neurosciences dans leur vie. Et enfin, si vous arrivez à appeler ça le mot « quantique », là, c'est la fin. Et donc, on peut se retrouver avec des trucs comme les ateliers progressifs de méditation neuroquantique, l'enseignement neuroquantique et loi de l'attraction, ou comment reprogrammer son cerveau en 18 minutes. Moi, j'ai 10 minutes aujourd'hui, donc je vais à moitié reprogrammer votre cerveau. Il faudra faire les 8 minutes plus tard. Mais tout ça a aussi une dimension politique. Et c'est un peu important aussi qu'on parle de cette dimension politique. Donc, pardon, en règle générale, il y a une règle générale très importante pour comprendre, j'ai oublié. Si on clique, parfois, des gens utilisent des mots compliqués pour avoir l'air plus photosynthèse. C'est très important, regarde. Quand on est sur des mots... Et donc, je disais que tout ça a une dimension aussi politique, et c'est un peu sur ça qu'on travaille, parce que je suis déjà en retard. Si je vois mon heure, j'ai encore 2-3 minutes. Donc, si on peut voir, c'est qu'en politique, on est en train d'utiliser maintenant ces données en neurosciences, on appelle ça le réductionnisme cérébral, sur les neurotransmetteurs, sur le cerveau, sur des zones de cerveau, votre striatum, votre amygdale, votre système limbique pour les émotions, pour faire des choses comme ça, des enjeux d'agentivité et d'idéologie, où on est en train d'ôter notre capacité à agir, parce qu'on est en train de naturaliser des comportements complexes en disant que c'est le cerveau. Et on se retrouve avec des livres, par exemple, « Que se passe-t-il dans le cerveau quand on tombe amoureux ? » Notre addiction au « like » a un nom, c'est la dopamine. La preuve par l'IRM, le cerveau de l'homme serait paramétré pour ne pas être écolo. On a des livres qui sortent sur pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète. Mais tout ça, ça fait porter sur l'individu une responsabilité qui n'est pas nécessairement la sienne. Par exemple, quand on parle de réseaux sociaux, j'entends très souvent les gens dire « Ah, ça crée des addictions, c'est la sérotonine, c'est la sérotonine. » Pardon, c'est la dopamine, c'est la dopamine, de toute façon, ça ne change rien de les confondre. C'est la dopamine. Et qu'est-ce que ça a comme corollaire, ce truc que c'est la dopamine ? Ça invisibilise la responsabilité de Zuckerberg, de Musk. Par exemple, Musk qui vient cacher complètement les tweets anti-Erdogan sur lesquelles élections il y a deux semaines. On va dire « Ah, les gens sur Twitter parce que ça leur donne les likes des trucs de dopamine. » Donc ça a une sorte de conséquence très importante, cette nouvelle mode de vouloir prendre tout le temps le cerveau comme le bon niveau explicatif des phénomènes. C'est des phénomènes sociaux. Par exemple, une personne qui est déprimée, qui reste au lit, on ne va jamais lui dire « Tu es addict à ton lit. » Mais un ado qui va peut-être mal, qui est tout le temps sur son écran, on va blâmer sa dopamine ou sa sérotonine. On ne va jamais dire à une personne qui travaille en entreprise qu'on met devant un écran de 8h du matin à 19h du soir « Tu es addict à ton écran. » Donc on voit qu'il y a une sorte de plusieurs règles, plusieurs mesures de comment est-ce qu'on observe ces choses et tout le temps c'est dans cette individuation des combats un peu politiques. Alors qu'en neurosciences, on apprend quelque chose qui est très important et c'est un peu la conclusion de ce que j'essaie de dire, c'est que c'est tout le temps important de questionner quel est le bon niveau explicatif d'un phénomène. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas mon cerveau et vous n'êtes pas votre cerveau. Notre cerveau est ce qu'on appelle un organe dépendant du contexte. Notre cerveau fonctionne tout le temps de pair entre mon cerveau, mon corps et l'environnement. Et à chaque fois que je veux comprendre un comportement, il faut que je questionne quel est le bon niveau explicatif. Est-ce que le bon niveau explicatif de la surutilisation des écrans, c'est le cerveau ou est-ce que c'est le fait qu'on a donné une place prépondérante à ces plateformes dans nos sociétés de telle manière que si vous êtes designer graphique et que vous n'êtes pas sur Instagram, vous n'existez pas en société. Si vous êtes restaurateur, vous n'êtes pas sur Google Maps, vous ne pouvez pas avoir de clients. Si vous êtes politique, vous n'êtes pas sur Twitter, vous ne pouvez pas faire de campagne. L'émission aujourd'hui est retransmise sur YouTube. Ce n'est pas parce qu'on est en train de nous donner des boosts de dopamine. Ces plateformes ont réussi à s'incruster sans l'avis de personne pour pouvoir prendre une place prépondérante et après blâmer le cerveau. Et donc, une bonne grille de faire les choses, c'est de se questionner sur ces trois niveaux d'explication. Le niveau micro, donc l'individu, parce qu'il y a des choses qui dépendent de notre cerveau et de notre corps, et c'est important de le dire. Le niveau méso, c'est le niveau social, le niveau moyen, moi et mes potes. Et puis le niveau macro, c'est le niveau sociétal, les lois, les choses qui nous échappent, etc. Et c'est très important qu'on garde en tête que trop, trop, trop souvent, on est en train de taper sur les micros pour cacher les macros. Et ce serait pas mal à un moment qu'on inverse la chose. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Albert Bouquetbert ! Merci Albert ! Merci Guillaume ! Merci beaucoup ! Merci à toi ! Ça m'a fait plein de... De sérotonine ! De dopamine ! De dopamine ! De cytocine ! De cytocine ! Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de... Je sais pas, de suivre tes conférences ? Dans le 10e arrondissement, je ne pars pas dans le quartier ! En terrasse ! Tu es sur TikTok, tu fais des corées ? Comment ça se passe ? Sur Google, j'ai Facebook. Non mais il y a... Ouais, t'as Facebook ? Je sais pas pourquoi vous applaudissez ça, mais il a Facebook ! Ouais, j'ai Facebook ! C'est fou ! Est-ce qu'Elon Musk est dans la salle ? Oui ! Ah, il vient avec Bernard Arnault ! Ils étaient en train de déjeuner ensemble. Bah ouais, tout simplement. Il a pris un jet privé du 16e jusqu'ici. Carrément ! Mais on peut quand même retrouver, t'as pas mal de confs sur YouTube. Sur YouTube, des livres. Et des livres, un livre formidable qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours où notre cerveau nous joue des tours ? Votre cerveau vous joue des tours. Votre cerveau vous joue des tours que je vous conseille. Ouais. Merci beaucoup, Albert. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci. Albert Boukébert ! Merci beaucoup. Allez, avant d'enchaîner, on va continuer sur nos hommages. Moi, j'aime bien, voilà, fin de saison, dernière émission, rendre hommage à des gens qui nous ont marqués ces derniers temps. Alors, le prochain, je sais pas vous mentir, c'est mon chouchou. Voilà, c'est mon préféré à la beauté. Mais regardez-moi ça, cette mignonnerie. Mais comment vous pouvez haïr une personne aussi formidable ? Mais non, mais c'est... Et puis en plus, vous, vous le voyez de vachement près. Ça, c'est dur, c'est un peu de la maltraitance, j'avoue. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est beau, c'est aussi une belle leçon pour nous, quoi. C'est un mec, normalement, il a le charisme pour être expert comptable chez Darty, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour les experts comptables de Darty. Et puis voilà, il est beau, il fait une formidable carrière et il se trouve, voilà, en charge d'une réforme pas facile où je rappelle qu'il n'a pas craqué. Attendez, attendez ! Est-ce que... Oh là là ! Est-ce que vous savez qui a craqué, exactement ? J'entends pas. Qui a craqué ? J'entends rien qui a craqué ! Qui a craqué ! J'adore ce moment. Je le regarde une fois par jour. Je commence... Parce qu'il a la petite veine du cou, vous savez... Tu sais, il devait être comme Sonia Mabrouk quand elle a appris que l'attentat à Annecy, c'était un chrétien. C'est pas un arabe ! J'ai beaucoup de compassion et beaucoup d'amour pour tous ces gens. C'est vrai que l'attentat d'Annecy, là, ils ont été dire sur CNews, je sais pas si vous avez suivi, vous regardez CNews un peu ? Manque d'ouverture d'esprit. Ils ont quand même été dire que le mec, il était chrétien, mais pas vraiment chrétien. La justification est dingue, quoi, tu vois. Mais pour eux, tu vois, la Saint-Barthélemy, par exemple, c'est une bagarre à Marrakech. Je suis passionné de ça. Voilà, je sais pas pourquoi je m'étends là-dessus. Mais c'est... Voilà, ça me régale. Ça me régale. Celle qu'on va accueillir à nouveau maintenant, elle aurait pu être la meilleure amie de Nadine Morano. Mais elle a plutôt préféré réussir sa vie. Elle va revenir nous enjailler. Mesdames et Messieurs, Awali ! Applaudissements 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 Pour rester un tout petit peu dans le thème de notre cher scientifique, pour pouvoir faire des sauts quantiques, on dit justement « Connais-toi toi-même et tu connaîtras... » Merci. Une bonne réponse. L'univers. La prochaine chanson, voilà, parle de se connaître soi-même. Mais surtout, de s'aimer soi-même profondément, véritablement, avec authenticité pour pouvoir aimer tout ce qui nous entoure. et quand je dis tout, je parle de tout. L'ombre, la lumière, tout. Et ensuite, ça se transmute, ça se transforme. To know. Do I know where am I going to? Do I know where I come from? Do I know what I have to go through? Do I need to know it all? Do you need to take this from me? Do you need to have it all? Does it make you better than me? Don't you think that it's all wrong? Do I know what I am? Do I know what I am? Do I know what I am? I know where am I going to. I do my best. I know where I come from. I'm proud of myself. I know what I have to do to help myself. I know I can make it all good for myself. I know. I know. I know. I know. Sweet feeling to know who I am. To understand my worth and my strength. Sweet feeling to know who I am. To love who I am. And helping you there. Yeah. 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 Sous-titrage ST' 501 guitar solo To know 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 The To know To know The To know The To know To know A To know To know How many To know That was Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Je crois qu'il y a beaucoup d'amour ! Il y a beaucoup trop d'amour là ! Ça me stresse trop d'amour comme ça ! On va te retrouver tout à l'heure pour conclure la soirée ! Mais où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce que tu es en tournée en ce moment ? Est-ce que tu nous prépares des choses ? Je prépare des choses pour faire des sauts quantiques ! Tu as bien suivi ! Tu prépares des neuro-choses donc ! Je ne vais pas le dire trop fort ! Mais oui je travaille sur le nouvel album Je m'appelle Awa, A-W-A, L-I-L-Y Et si toute la salle me suit sur Instagram, tout ça là Punaise ça va faire une... Ils le font déjà ? Vous le faites déjà ou pas ? Oui ! Non mais je sais que c'est grâce à Guillaume en fait que vous me connaissez ce soir Et donc je suis ravie d'être là pour la dernière Moi c'est ma première en espérant que ce n'est pas la dernière Ça c'est quantique, ça c'est beaucoup trop quantique On saute un peu des lignes Non non, le nouvel album arrive bientôt Et puis il y aura quelques dates cet été Je suis invitée d'autres artistes que vous connaissez déjà Je suis très heureuse, merci beaucoup et très émue aussi Merci beaucoup Awa et à tout à l'heure A tout à l'heure Merci beaucoup A Wally qu'on peut pouvoir applaudir bien fort Évidemment Merci à elle et à ses musiciens On va continuer dans les hommages Vous savez, je ne veux pas non plus faire chialer les gens Mais c'est vrai que c'est la dernière Il y a un petit peu d'émotion Quoi ? J'ai rien compris Je pense que tu es sous ou tu fais un AVC Et je ne sais pas ce que je préfère entre les deux Non mais il y a un moment donné Il faut rendre hommage aux gens qui ont fait la saison Et je ne pouvais pas passer la soirée Sans rendre hommage au meilleur ministre du gouvernement actuel Qui est quand même un... Bah oui Non C'est pas... Non C'est pas républicain ce que vous faites C'est pas républicain C'est le Stéphane Plaza de chez Jackie et Michel C'est Gérald Darmanin Évidemment Qui a encore fait une très belle saison On peut le féliciter Puisqu'il nous a rappelé Qu'il n'y a pas de violence policière Ça, il faut bien que ça rentre dans votre crâne Un petit peu... Ah mais c'est dommage Répétez après moi Il n'y a pas de violence policière J'aurais fait le maximum Vraiment Alors c'est vrai que c'est... Pour lui c'est compliqué Au niveau de la cote de popularité J'ai regardé ce matin Dans les études d'opinion Il est entre une punaise de lit et Satan Donc c'est... Ah mais c'est... Oui je sais que vous préférez Satan Certains d'entre vous Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de... Un petit peu de compassion Et il n'a pas une vie facile Parce que là son gros truc de la fin de saison C'était la loi sur l'immigration Ah il était à fond et tout Et ça a été repoussé Donc vraiment il a le seum et tout C'est pour ça que je voulais lui rendre hommage ce soir Et je voulais parler d'immigration Et alors il n'était pas dispo Gégé C'est dommage C'est vraiment dommage Éric Ciotti était au cirque d'hiver Donc j'y trouve... Mais j'ai quand même trouvé quelqu'un Et je vous demande de l'applaudir bien fort Elle vient pour l'association SOS Méditerranée Louise Guilloma s'il vous plaît Tu peux t'asseoir ici Louise Merci à toi Esther a accouché en mer Alex est né en mer Comme eux des milliers de personnes en détresse Ont été secourues par SOS Méditerranée Nous avons besoin de vous Répondez à ce SOS Votre don est vital pour sauver des vies Alors on a... Ouais, oui, oui, oui On a... On a reconnu la voix de Fabrice Drouel D'Anna Bouglalis Plus exactement Merci d'être venue Louise, merci d'être là avec nous Avec plaisir Rappel pour ceux qui n'ont pas suivi D'où vient SOS Méditerranée En quelle année ça a été fondé Pour répondre à quelle urgence Et qu'est-ce que vous faites ? Ça fait beaucoup de questions En une seule question, pardon Non, SOS Méditerranée C'est né d'une indignation De la société civile en 2015 Et ça a abouti à la mise à l'eau D'un navire de sauvetage européen En 2016 Et depuis 2016 On est en mer On fait des sauvetages Et à l'heure d'aujourd'hui On a secouru Plus de 37 000 personnes En Méditerranée centrale Applaudissements Alors Une immigration Qui n'a pas que du bon Parce que je rappelle Que Jordan Bardella Est descendant d'Italiens Donc attention quand même Quand on parle d'immigration Quel est ton rôle à toi Louise dans l'association ? Alors moi je travaille Aux opérations C'est-à-dire qu'on pilote Les opérations depuis Marseille Je sais qu'il y a des collègues Dans la salle Donc on est une équipe D'une bonne dizaine de personnes Donc on s'occupe De faire en sorte Qu'il y ait un navire Déjà C'est pas facile Avec une équipe à bord De marins sauveteurs Un hôpital de bord Donc des médecins Des infirmiers Des sages-femmes Des marins Qui pilotent ce navire aussi A manger Que ce navire puisse opérer De l'intendance Combien vous êtes à bord ? Alors c'est une équipe D'une trentaine de personnes Ok Mais bon Si c'était que ça Ce serait simple On passe aussi Beaucoup de temps A faire preuve d'imagination Pour naviguer Entre les entraves Pour être poli Que nous proposent Mois après mois Les autorités politiques Italiennes Mais européennes En général Donc voilà On navigue On change de bateau On change de pavillon Et puis On essaye aussi De passer du temps Avec les décideurs Avec les personnes Qu'ont les leviers Pour que ce soit un sujet Et pas que Quand il y a un drame Qui passe à la télé Bah voilà Comme malheureusement On l'a vu Cette semaine Mais c'est tous les jours Que les gens Traversent Et n'arrivent pas Voilà Est-ce que tu peux nous raconter Comment vous bossez ? C'est-à-dire C'est immense Évidemment La mer Méditerranée Comment vous quadriez La mer Comment ça se passe Un sauvetage Avec qui vous collaborez Ou pas Ou pas Souvent Ouais Bon déjà On ne couvre Vraiment pas A tous les besoins On est de plus en plus Entravés Donc on est présent Quand on peut Nous on a dit Justement Qu'est-ce que tu appelles Entravés Et par qui ? Est-ce que c'est Les autorités libyennes ? Est-ce que c'est Les autorités européennes aussi ? C'est les autorités européennes Ok Là aujourd'hui Il y a toute une politique De criminalisation Des activités de sauvetage En Méditerranée Il y a trois navires ONG Qui sont en ce moment Détenus par les autorités Italiennes A l'heure où C'était un sifflement raté Mais on l'aime quand même Ce sifflement On le partage Non voilà Il y a des chiffres terribles Cette année On a dépassé La barre des 1000 personnes Recensées Décédées en Méditerranée Depuis le début d'année Et voilà C'est important de savoir Que c'est des chiffres De personnes qu'on a pu identifier Et comme cette mer Est vidée de ses navires De ses moyens de sauvetage Que l'Europe a Systématiquement retiré Les bateaux Les navires de sauvetage étatiques Qu'ils soient nationaux Ou européens Aujourd'hui Il n'y a plus personne Donc nous On se met au large De la Libye Dans les eaux internationales Sur cet axe migratoire Qui est immense Et oui C'est une épingle On cherche une épingle Dans une botte de foin Avec des jumelles On navigue à vue Oui c'est le cas de le dire Du coup Vraiment tous les jours Vous vous relayez Et dès qu'il y a quelque chose Vous allez voir Et parfois C'est trop tard Et parfois C'est pas trop tard Comment se passe Un sauvetage concrètement Quand vous arrivez Sur une embarcation Alors concrètement Nous On part de Sicile Donc déjà C'est des jours Et des jours De préparation Voilà On part pas La fleur au fusil Comme on dit C'est Donc C'est des jours Et des jours De formation On part Et à partir du moment Où on est Dans les eaux internationales On est dans la fâche De recherche Voilà Dans cette immensité Donc aujourd'hui Le vrai problème C'est qu'on ne reçoit plus Les alertes de sauvetage Qu'on devrait recevoir Des autorités maritimes responsables Les autorités maritimes compétentes Qui sont les autorités maritimes européennes Donc on est beaucoup à la jumelle Donc c'est à dire Qu'avant ça se faisait ? Jusqu'en 2018 Les 90% des sauvetages On recevait Une alerte À la radio Par mail Des autorités maritimes italiennes Voilà Nous disant C'est là-bas Allez-y Et qui coordonnaient les sauvetages Et qui nous indiquaient ensuite Un port Dans lequel on pouvait débarquer Les personnes secourues Parce que c'est à ce moment-là Qu'on considère Qu'un sauvetage est terminé Ça depuis 2018 L'arrivée de Salvini C'est terminé Donc il n'y a plus de coordination Des sauvetages Et donc nous Nous ne recevons plus Aucune information Donc voilà Quand je dis qu'on navigue à vue C'est vraiment ça On a les jumelles On a les radars Où on essaye de repérer Des petites choses On a des réseaux militants Alarmphone Vous en avez peut-être entendu Ces derniers jours Parce que C'est eux qui ont alerté Les premiers Pour le navire Qui a coulé au large De la Grèce C'est voilà Qui eux nous envoient Des informations Et les autorités françaises ? Alors les autorités françaises Ne sont pas compétentes Sur cet axe-là Mais les autorités françaises On va dire Ne partagent pas Enfin voilà Ne font pas preuve D'une solidarité débordante A l'égard des pays côtiers Ni les français Ni les autres d'ailleurs Et c'est ce qu'on condamne C'est ce qui est dramatique Et c'est aussi pour ça Qu'on en arrive À avoir Un gouvernement d'extrême droite En Italie Ou en Grèce Il n'y a pas de solidarité européenne C'est des pays Les pays côtiers Se retrouvent tout seuls Face à ce phénomène-là Mélanie a une stratégie Dont tu m'as parlé En préparant l'entretien Donc en gros Elle dit Non non mais c'est bon Moi j'accepte les migrants Regardez je suis pas facho Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle y arrive très bien D'ailleurs Elle a la bonne réputation Au niveau de l'Union européenne C'est assez fou Bah c'est qu'au lieu D'attendre un port Pendant des semaines et des semaines Comme c'était le cas Jusqu'à la fin de l'année dernière Et c'est pour ça Qu'on a fini par débarquer En France Là elle nous donne un port Tout de suite Mais tout de suite C'est-à-dire que Voilà On est en train de faire Un autre sauvetage Non 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 Vous remontez Et puis vous remontez à Venise Donc s'il vous plaît Full speed Meuf sympa Ah très sympa Bah donc adorable On a sauvé Voilà une embarcation Il y en a probablement Cinq autres à sauver Mais par contre Il faut qu'on se rende A vitesse maximale A côté juste en dessous de Venise Donc dans l'Adriatique Très pratique Donc on en a pour Cinq jours allés Cinq jours au retour Donc ça nous empêche De sauver les autres personnes Ça nous évacue En fait de la zone De la zone d'opération Ça nous coûte un fric monstrueux Et voilà On est opérationnel La moitié du temps Donc c'est extrêmement Efficace politiquement Très malin Et méga cynique quoi Ah d'un cynisme terrible Tu parlais de pognon Combien ça coûte Une journée en mer ? Bah avec le prix du fuel On en est à 24 000 euros Voilà C'est des ordres de grandeur Qu'on n'a pas Donc cinq jours allés Cinq jours de gros tour Sans pouvoir bosser C'est terrible quoi Et c'est terrible pour les équipes Voilà Qu'est-ce que tu peux nous dire Du rôle de Frontex ? Alors Frontex C'est vraiment On entend ça Quand on regarde le JT On dit Frontex protège nos frontières Etc etc Alors j'ai appris déjà Qu'ils n'ont pas de bateau Et comment vous collaborez Ou pas avec eux ? Même question Alors Frontex Oui c'est l'agence européenne Des gardes frontières Et des gardes côtes C'est assez récents Ils sont passés de 6 millions de budget en 2004 Ils sont à plus de 900 millions d'euros Donc je sais pas C'est multiplié par 150 C'est pas Pas dégueu Voilà il y a de l'argent Et donc ils ont que des drones Et des avions Et donc ils ont plutôt Une mission de surveillance Des frontières Et le problème C'est que toutes les infos Qu'ils récoltent Ils les envoient aux gardes côtes libyens Les gardes côtes libyens Leur mission c'est D'intercepter ces embarcations Et de ramener les gens En Libye En Libye On sait la situation humanitaire Qui a cours C'est des détentions C'est des tortures à grande échelle Et puis on a toutes les histoires Que les personnes nous racontent Quand de temps en temps On arrive à bosser À être sur zone Et à secourir ces personnes Voilà donc c'est Complètement en dehors Du cadre légal On a absolument pas le droit De débarquer des personnes En Libye Mais c'est ce à quoi Participent à grande échelle L'Union européenne Et Frontex Je rajoute juste que Frontex C'est à la C'est les états membres Ils sont pas autonomes C'est voilà Et c'est une boîte privée C'est une boîte C'est une boîte C'est une agence De l'Union européenne D'accord Et qui est mandatée Par les états Pour les assister Dans la mission souveraine Chaque état est souverain Encore souverain Pour garder ses frontières Voilà donc C'est ce qui s'est passé Avec la Grèce Ils ont prévenu la Grèce Mais la Grèce a dit Ouais ouais Merci pour l'info Et comment la situation évolue J'ai envie de dire Une question un peu débile Mais est-ce que t'es optimiste Ou Quels sont les signes d'espoir On a envie d'avoir un peu d'espoir Est-ce que Ouais Donc non D'accord Donc j'aurai cette question Non vraiment Là c'est le pire en pire Tu dirais Non là c'est On en est à nous A lancer vraiment Un cri d'alerte Aux politiques Parce que J'imagine qu'ici On est tous On est tous d'accord On est tous terrifiés Par ce mouvement Politique Qui écrase tout Là en Europe Mais on avait l'habitude Souvent d'avoir les politiques Qui nous disent Vous êtes vraiment Nos yeux Nos oreilles On est là Mais les amis Moi je n'ai Je n'ai vraiment pas La conviction Qu'on pourra encore être En mer en fin d'année Ni nous Ni d'autres organisations C'est un espace humanitaire Qui est en train de se fermer Donc non non C'est extrêmement Extrêmement inquiétant Et alors Dernière question Mais comment on peut vous aider En tant que citoyen On se sent un peu démuni Vous envoyez du pognon Évidemment Alors oui Mais vraiment pas que C'est évidemment On a besoin d'argent SOS Méditerranée Comme toutes les organisations De sauvetage en mer On est financés Par les citoyens Voilà Mais il y a aussi Vraiment besoin D'avoir ce sujet là Qui fasse partie De notre quotidien Qu'on en parle Qu'on parle de la Libye Qu'on parle de ce qui se passe En Méditerranée Et voilà Pas que deux fois par an Quand un drame Écrase tout Mais c'est une réalité Et c'est notre réalité C'est devant chez nous C'est la meilleure Méditerranée C'est là où on va en vacances Et ça Il y a des antennes partout en France Donc vous pouvez nous rejoindre Il y a 19 antennes Il y a un réseau de bénévoles Qui font un boulot superbe D'ailleurs Il y a les bénévoles de Paris Qui sont là Il y a un stand là Donc bravo à eux Peut-être ils sont au bar Alors ils sont peut-être au bar Allez les chercher Non voilà C'est porter Informer sur cette Cette catastrophe humanitaire Et essayer de De faire tout ce qu'on peut Mais moi j'ai l'espoir Que voilà Quand on voit une salle remplie Comme ça On n'est pas seul A trouver que c'est Que c'est cynique Que c'est scandaleux Et qu'en fait Il y a des choses à faire Merci beaucoup Louise Merci J'en profite Pour les gens Qui vont à Marseille A la fin de l'année Ou pour les gens Qui nous regardent sur Blast Qui sont dans la région de Marseille Il y a un concert solidaire Le 24 juin Et tout est reversé Evidemment à SOS Méditerranée Merci pour ce que vous faites Merci aux bénévoles Sur la salle Et merci Louise On peut un peu dire bien fort Louise Guilloma S'il vous plaît Merci beaucoup Allez c'est l'heure Du résultat de notre concours Il fallait répondre à la question Où est Christophe Béchut ? Alors c'est pas évident C'est pas simple Hein ? Il est en bas à droite Bien joué Bien joué Puisqu'en haut à gauche On a une poubelle de tri Que vous avez reconnu Pour le plastique Pour tout ce qui est Jack Lang ou Rachida Dati En bas à gauche Vous l'avez reconnu ou pas ? Fabien Roussel Olivier Véran Ça aurait pu être Fabien Roussel aussi Mais il n'y avait pas De saucisses à côté Donc ça ne pouvait pas Être Fabien Roussel Et en haut à droite C'est un mec qu'on ne connait pas Je l'ai pris au hasard Sur Google Mais comme je sais Que vous n'aimez pas Que j'offre des cadeaux Comme ça Aux gens qui regardent Sans avoir rien pour vous Donc Alors déjà Je voulais dire Que la dernière fois J'ai offert le livre De Bruno Le Maire Qui m'est revenu Alors je ne suis pas Très content quoi On a quand même Un mec Tu vois On a la chance D'avoir Alors non pas Un bon ministre de l'économie Mais un super écrivain Érotico-Pordeaux Voilà je ne sais pas Donc je le mets à disposition Pour après Mais le livre Que je voulais vous offrir Aujourd'hui C'est évidemment Le grand best-seller De Jean-Pierre Raffarin C'est le leadership Pour tous De gens que j'ai lu Évidemment D'où cette carure De leader Que vous pouvez constater Alors je vais l'offrir Dans le public A la première personne Qui saura me dire Qui a dit Loin d'être le remède D'un pays malade Monsieur Macron Sera au contraire Son poison définitif Son élection Ce qu'au diable Ne plaise Précipiterait la France Dans l'instabilité institutionnelle Et conduira A l'éclatement De notre vie politique C'est Darmanin Putain mais vous connaissez Votre Darmanin Par cœur Je l'ai entendu ici Tu gagnes le formidable livre Attention Tu l'as pris sur la tête Jean-Pierre Raffarin Sur la tête Ça fait jamais du bien On peut t'applaudir Bien fort évidemment Belle culture Belle culture Autre Autre Citation Qui a dit Dommage Que Dieudonné Et Francis Lalanne Ne soient pas dispo Tant pis Je vais demander A Pierre-Emmanuel Barré C'est moi Qui dit ça Oui C'est une citation De moi On peut l'applaudir Bien fort Certains peut-être D'entre vous Le connaissent Un petit peu déjà Mesdames et messieurs Pierre-Emmanuel Barré Merci 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 d'avoir réchauffé un peu l'ambiance Guillaume Parce que le sketch d'avant Était un véritable naufrage Alors Merci de m'avoir invité Je me présente Pierre-Emmanuel Barré Je suis humoriste Et végétarien Ce qui Ce qui me fait Un point commun Avec Guillaume Meurisse Puisqu'il est également Végétarien Alors Pour cette dernière De tournée générale Il m'a paru légitime De lui rendre hommage Ah Quelle belle journée Non pardon C'est mon discours Pour son enterrement Je l'ai toujours sur moi Au cas où Né le 14 juin 1981 A Chenove Mais originaire de Vézoul Guillaume Meurisse Né d'un père cheminot Et d'une mère femme au foyer Après une scolarité Des plus normales Il entame des études supérieures En je ne sais pas quoi Parce que ça me faisait chier J'ai arrêté de lire Wikipédia Et je suis allé sur Pornhub Et d'ailleurs Guillaume J'en profite pour t'annoncer Que ta maman n'est pas que Femme au foyer Mais On ne va pas s'attarder des heures Sur sa biographie Guillaume vous le connaissez tous Bien sûr vous avez probablement vu Un de ses livres En librairie Il paraît qu'à Wikipédia Ils ont embauché un type à plein temps Pour mettre à jour La partie ouvrage De sa page Si par miracle Vous avez eu la chance D'échapper A un de ses livres Vous êtes sûrement tombé Sur une de ses chroniques Sur France Inter Un concept brillant Il passe ses journées Sur un trottoir A accoster des inconnus Pour 250 euros Visiblement Cette famille Mais Mais Un homme Et un homme Je vois qu'on est plusieurs A connaître sa famille Mais Un homme Ce n'est pas qu'une histoire Ce sont aussi Des défauts Et des qualités Et ce soir J'ai décidé de me pencher Principalement Sur ses défauts Et pour en parler Quoi de mieux Que de s'entretenir Avec un de ses proches collaborateurs Qui a souhaité Garder l'anonymat Mesdames, Messieurs Emeric Lompré Bonsoir Monsieur Lompré Monsieur Lompré Monsieur Lompré Par ici Par ici Bonsoir Non C'est par là Par là Bonsoir Bonsoir Pierre-Emmanuel Barret Enchanté Enchanté Emeric Lompré Enchanté Enchanté Je vous en prie Asseyez-vous Emeric Lompré S'il vous plaît Un peu de silence Emeric Lompré Bonsoir Bonsoir Alors pourquoi Ce soir avoir choisi De témoigner Un visage couvert Pour garder l'anonymat Je comprends Je comprends C'est normal C'est également pour ça Vous le noterez Qu'on a trafiqué Votre voix En régie Afin de ne pas Vous trahir Parce que Je préfère préciser Pour les téléspectateurs Qui se disent Bon enfin C'est pas sa voix C'est vraiment ridicule Non Qui aurait une voix Comme ça Personne n'a une voix Aussi désagréable C'est clair C'est clair Parce que là Les gens vont se dire Mais qu'est-ce que c'est Que cette voix de merde Mais qu'est-ce qu'il a fait Quand il a encore Des parts de pizza Dans la bouche Le gros porc Allez ça va Ça va Pardon J'imagine Émerick Que vous gardez l'anonymat Également par peur Des représailles Des Des représailles Des représailles de qui ? De Guillaume Meurice Guillaume Meurice Pardon On m'a tapé Non c'est un courant d'air C'était quand même Qu'est-ce qu'il va faire Écrire un livre Ridicule Attention je suis caché Derrière le micro De France Inter Une fois il s'est battu Avec Guillaume Batts Il a perdu Non 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 On ne rigole pas Avec les handicapés Vous avez raison Ni avec Guillaume Batts D'ailleurs Vous le connaissez bien Guillaume Meurice Oui Je suis le seul français A avoir lu tous ses livres J'imagine que J'imagine que Il y a lui aussi quand même Non Quand on le lit On se dit C'est pas relu D'accord Et c'est pour ça Que vous êtes venu ce soir C'est pour parler de ses livres Non non On a 10 minutes C'est trop court C'est trop long Non non Si je suis venu Ce soir C'est pour vous parler D'un secret Qui me hante On vous écoute Je suis éjaculateur précoce Quoi ? Un Un Deux Qu'est-ce que vous dites ? Je suis là Oh ! Je me suis trompé de secret Non non Heureusement Heureusement je suis anonyme Je me disais aussi Quel rapport avec Guillaume Leris On embrasse sa mère On va peut-être venir à Au texte Au secret Et alors ce secret Sur Guillaume Leris Ah oui 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 Voilà je vais vous le dire Guillaume Leris Est de droite Non Oui Non Oui Non C'est pas vrai Mais vous avez des preuves De ce que vous avancez Oui regardez Il suffit juste de me toucher Non 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 des preuves du deuxième secret Ah Excusez moi Je me disais quel curieux celui-ci Oui Oui j'ai des preuves Je suis venu avec mes photos Regardez C'est parti Oh ! Nom de Dieu Guillaume Leris Et son meilleur ami Nom de Dieu On enchaîne Guillaume Leris Et son moyen de locomotion Nom de Dieu On enchaîne Guillaume Leris Et une glace à l'italienne Là je vois pas Ah si C'est de droite une glace à l'italienne Ben oui quand on voit la présidente de l'italienne Vous avez raison Et je peux savoir pourquoi vous avez décidé de révéler ce secret ce soir Et bien Oui C'est à dire que quand je commence une relation amoureuse Au bout d'une semaine ou deux C'est vrai qu'il m'est arrivé de passer à l'acte Et là l'angoisse me monte Puisque ma relation ne va durer que loin Alors je comprends Je comprends mais je crois que vous êtes encore en train de parler du premier secret Mais oui C'est fou C'est fou Vous voulez savoir pourquoi vous aviez révélé le deuxième secret Lequel ? Oui La glace à l'italienne Il fait chaud la planète brûle Bon alors Non Je pense qu'il était important Que les gens Ce sketch aussi est un naufrage Et on n'a pas encore fait la chute Bon alors Attends Non allez Bon alors Non Je veux dire que Guillaume Meurisse est le droit carré d'importance je pense Que la Comment s'appelle Tournée générale L'émission L'émission Tournée générale soit présentée par un vrai gauchiste Et vous pensez à qui ? A moi Aimerie que l'on prête Nom de Dieu Mais c'était vous Eh oui C'était moi depuis le début C'était moi depuis le début Oui oui je vais donc décider de présenter Super la Régie au bon moment J'ai décidé de présenter cette quoi ? Excusez-moi mais une bien une idée comme ça Le fait qu'on pourrait co-présenter l'émission Allez c'est parti Mesdames Messieurs bonsoir bienvenue A Tournée générale Merci Oh c'est quoi là ? C'est quoi là ? C'est un putsch Quoi ? Un putsch Mais tu sais même pas ce que c'est Si c'est un pitch mais de gauche C'est ce que vous branlez là ? Bah en fait on s'était dit Attends je vais expliquer parce qu'avec ta voix c'est super chiant pour tout le monde C'est vrai que c'est agressif En fait il se trouve qu'avec l'arrêt d'émission de Charline L'emploi du temps d'Emerick s'est considérablement éclairci Sur l'année à venir Et moi même j'ai des revenus qui sont assez réguliers Parce que quand je suis dans des émissions souvent Après ils ne donnent pas suite Ouais il n'y a pas de Les gens ne rappellent pas quoi Non ça n'accroche pas avec le public Ouais ouais Bah ouais mais enfin non quoi Non mais juste si on pouvait on s'était dit C'est ta voix vraiment ça ? C'est hyper agressif C'est hyper agressif On s'est dit tu prends tout le boulot Peut-être tu peux nous laisser présenter les lignes Ouais si on pouvait présenter les prochaines Mais les prochaines il n'y a pas c'est la dernière Ouais Le court florent le court florent je reconnais C'est hyper impressionnant quand t'es tout prêt Al Pacino j'ai reconnu la scène Est-ce qu'on peut faire On peut faire quand même peut-être un petit lancement ? Un petit verre Non Non mais faites pas un petit lancement Mais c'est tout quoi Genre un tout petit lancement Un caché ? On peut avoir un caché ? Non Non mais j'aime pas donner de l'argent J'aime pas la cistana moi J'aime pas donner de l'argent Je trouve que le travail c'est une vraie valeur Putain c'est vraiment de droite Je suis pas de droite ça n'a rien à voir C'est complètement de droite Putain mais ça Bon allez Bon lancez-moi et après vous barrez Après on va faire notre émission Allez voilà Tirez-vous Allez Mais après on fait le lancement Mesdames et Messieurs Guillaume Paris Très bien t'as barré vu Allez cassez-vous Allez cassez-vous Cassez-vous Merci Merci Non c'est pas la peine C'est pas la peine Non alors là On est en retard C'est pas la peine C'est pas la peine Non on peut les applaudir Bien fort et bric l'ompré Pierre-Emmanuel Barré Non mais en plus Vraiment On est amis depuis longtemps Avec Pierre-Emmanuel Et je sais que ça lui fait plaisir De faire comme ça Des grosses salles Puisque c'est également Le surnom de sa maman Allez On va passer À la suite Ah oui mais c'est lui Qui a commencé aussi À un moment donné Je sais de me mettre au niveau Alors C'est le moment un peu de gauche De l'émission Je suis désolé Il en fallait un Il y en a ? Il y a toujours des gens de gauche Qui sont toujours là ou pas ? On m'a dit Alors Ça doit vous faire plaisir Parce que j'en ai parlé tout à l'heure Mais les alternatives Commencent à fleurir un peu partout On a eu donc Bernard Cazeneuve Qui s'est lancé Qui a été mis en orbite On peut le dire Vous avez vu les photos ? On a les photos de Bernard Qui est mis en orbite Voilà Ça c'est la NASA en fait Voilà Tout ce qui est mis en orbite Les pattes des Mimosas Ou la NASA Signalons quand même Que François Hollande Là À gauche Bon sur la photo Est plus jeune Que Jean-Luc Mélenchon Ah ça va ? Ah ça fait moins rigoler ça ? Ah là les gauchiens On les entend plus J'aime bien foutre Toujours une petite ambiance de merde Et comme j'ai bien foutu la merde Je vais laisser la parole À Salomé Sacquet Et notre invité politique François Ruffin Applaudissements 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 On commence l'interview François Ruffin je crois que vous êtes très attendu ce soir Merci beaucoup d'être là avec nous Merci pour l'invitation Et puis merci pour votre accueil chaleureux On peut dire ça ? Donc je sais pas s'il y a besoin de vous présenter Mais je vais quand même vous présenter Vous êtes journaliste, essayiste, documentariste Vous avez notamment réalisé Merci Patron Vous avez co-réalisé Debout les Femmes Applaudissements Applaudissements Depuis 2017 vous êtes également député de la Somme Au sein de la France Insoumise Et vous faites beaucoup de bruit Vous êtes l'un des députés de la France Insoumise Les plus médiatiques Je pense qu'on peut dire ça comme ça Vous avez notamment manifesté votre position A la réforme des retraites Vous avez dit à un moment que le pays Était au bord de la déchirure Seulement voilà Aujourd'hui les outils institutionnels Semblent avoir été épuisés Le 6 juin on avait environ 900 000 manifestants Dans la rue selon la CGT 280 000 selon la police Est-ce que le mouvement s'essouffle Et surtout est-ce qu'il faut continuer Aujourd'hui à se battre Contre cette réforme des retraites Ou est-ce qu'il faut passer à autre chose C'est à lui de répondre Non mais je vais vous répondre vraiment Vous savez La chaleur qu'il y a dans cette salle Elle n'est pas la même partout dans le pays En toute honnêteté Et donc la question Moi c'est quand je m'adresse à vous Je dois pouvoir dire la même chose À flic secours dans mon coin Et la vérité c'est que Il y a eu un mouvement qui était puissant Moi pour moi Quand je repars de l'année dernière Il faut voir que les français Se sont encaissés une série de crises catastrophiques La crise Covid pendant deux ans Qui les épuise et qui les use La guerre en Ukraine La réélection de Macron Bon Tout ça ça met le moral dans les chaussettes Et je n'aurais pas parié l'année dernière Qu'on aurait un mouvement Avec des millions de personnes dans la rue Ça s'est produit Ça s'est produit pas seulement à Paris Pas seulement à Lille Pas seulement à Lyon À Marseille Pas seulement dans les grandes métropoles Ça s'est produit Jusque dans les plus petits coins Je veux dire C'est produit à Doulan C'est produit à Roi Chez moi Ça s'est produit à Frivillé-Escarbotin Donc c'est un Oui voilà En fait j'adore la poésie des noms Comme ça Donc je suis ravi que vous y soyez sensibles aussi Mais quand il y a 500-600 personnes À Frivillé-Escarbotin Quant à Abbeville Il y a un rond-point Qui est tenu par des artisans Des artisans qui n'avaient jamais manifesté jusque là Mais qui se disent C'est pas possible Aujourd'hui je vois le directeur Développement durable de Bouygues Qui me dit La retraite à 64 ans Pour ses travailleurs Dans ses professions C'est pas bien C'est pas bien C'est vraiment pas gentil D'avoir fait ça Donc quasiment du sommet Jusqu'à la base Il y a un désaveu De ce qui s'est produit Pour moi Il y avait un grand risque Je dis toujours Mon adversaire c'est la finance Mais c'est surtout l'indifférence Je craignais que la résignation L'emporte La résignation Elle a été Mise à mal Pendant des semaines Des mois Maintenant Je vous tiens à vous dire la vérité Y compris dans les manifestations Les gens sont venus Avec une part de résignation Les gens y sont venus En disant Malgré tout Ça va passer Moi ce que je pense C'est qu'à la sortie de ça Les travailleurs sont plus forts Qu'à l'entrée Les travailleurs sont plus forts Qu'à l'entrée Parce qu'ils se sont relevés D'une manière Dont ils ne s'attendaient pas À être relevés Moi dans mon coin Comme j'ai fait Un week-end entier À faire 15 événements En 4 jours Et je remercie toute mon équipe Vous savez On ne serait rien Sans une équipe Qui monte et démonte Des barnum Tous à la minute C'est des Ouais vous pouvez les applaudir C'est des centaines de personnes Qui me prennent pour un cahier De doléances ambulant Mais c'est des gens Qui ont relevé la tête À l'occasion de ça Qui dans la sous-traitance De la maréquinerie de luxe Monte une section syndicale Pour la première fois Qui monte une section syndicale Dans un atelier de logistique La question aujourd'hui C'est qu'est-ce qu'on va faire ensuite Qu'est-ce qu'on va faire de ça Donc on arrête De lutter contre cette réforme des retraites Non mais pour moi Y compris dans le mouvement des retraites Je mets les retraites et salaires Parce que la retraite Pour les gens C'est demain C'est une injustice pour demain Pour moi Il y a plus grave que l'injustice même Il y a le mal fait À l'unité de la nation Il y a qu'on lui fait perdre On fait perdre son temps au pays Alors que pendant ce temps-là Il aurait beaucoup mieux à faire Comment on affronte La crise climatique Qui est en cours Comment on reconstitue Notre école Comment on reconstitue Notre hôpital Ce serait les vraies questions À se poser ensemble Et donc on lui fait perdre du temps Y compris pendant Le mouvement de grève Moi je savais qu'il fallait parler Des salaires Des salaires Des salaires Il faut parler de Comment ça se fait Les simplement Les gens doivent pouvoir vivre De leur travail Leur travail présent C'est le salaire Leur travail passé C'est la retraite Les gens doivent pouvoir Bien vivre Et pas seulement survivre De leur travail Et les gens doivent pouvoir Bien le vivre ce travail Et je pense que Si j'ai un truc à dire À la gauche En général C'est la question centrale Maintenant Je participais à un colloque Qui était Travailler moins Travailler mieux Travailler tous La question centrale C'est celle du travail mieux C'est le mal-être Le sentiment de mal faire son travail C'est quelque chose d'endémique Dans les entreprises Et je dirais Moi j'avais écrit un bouquin Là-dessus l'été dernier Je vous ai créé Du front de la Somme Qui portait notamment Sur la question du travail Et on l'a vu surgir massivement Sur le conflit des retraites Avec les gens qui venaient Parler de leur inaptitude Mais de leur souffrance psychique Et donc je pense que La clé pour eux La gauche aujourd'hui C'est parler du travail Mettre le travail en son cœur Et parler de la question démocratique aussi Parce que Au fond les gens S'ils ne se sentent pas complètement abattus C'est parce que quelque part Ils ont le sentiment D'avoir gagné quelque chose Je vous explique quoi Ils ont gagné de la fierté C'est une évidence Mais ils ont gagné autre chose C'est que l'autre Il gagne sur tapis vert Il ne gagne pas à la loyale Il ne gagne pas sur le terrain Il gagne sur tapis vert Il gagne sur tapis vert Quand pendant des mois Il y a tous les syndicats unis Qui lui disent non Quand deux français sur trois Dans la durée lui disent non Quand quatre salariés sur cinq Lui disent non Quand même On aurait élu la majorité Vraisemblablement à l'assemblée De députés Pour lui dire non Donc c'est une victoire A la déloyale C'est une victoire sur tapis vert Et ça n'a pas le même goût Pour les gens Que si c'était parce qu'ils avaient Baissé les bras C'est pas du tout ça Simplement si je peux me permettre C'est une victoire quand même Ça c'est des choses Qu'on a vu aussi à Blast En reportage Où il y a des personnes Qui se sont mobilisées Vous l'avez dit Il y a eu des manifestations Les syndicats ont bougé Il y a eu des grèves Qui ont été massives On a l'impression Qu'il y a eu une mobilisation Quand même assez inédite Par plein d'aspects Et ça n'a pas marché Et il y a quand même A la fin Même si ça a été selon vous Une victoire déloyale Ça a quand même été Une victoire du gouvernement Qu'est-ce que vous répondriez Aux gens qui se disent Mais ça sert à rien En fait de se mobiliser Ça sert à rien de se battre Puisque de toute façon Le gouvernement fait ce qu'il veut D'abord être de gauche C'est être habitué à la défaite Non Et c'est de ça C'est ne pas baisser les bras Je vous le dis Moi ma question Les 500-600 personnes Qui se sont retrouvées À Frivé et à l'Escarbotin Comment ils ne se découragent pas Et comment demain Ils sont là Pas seulement pour voter à gauche Mais pour porter Dans leur famille Chez leurs copains Du club de foot Et ainsi de suite Comment ils seront là Pour porter un programme de gauche Voilà ma question Et je pense que Il y a un enjeu là-dedans Qui est un enjeu Quasiment d'attitude Nous ne devons pas baisser la tête Nous avons un devoir de joie Le gouvernement Le pouvoir Il nous veut résigner Il nous veut abattus Il nous veut décourager Je pense que dans ce contexte-là La joie est une résistance Et nous avons un devoir de joie C'est pas facile à dire ici Que de dire à Frivé et à l'Escarbotin Mais je le dirai de la même manière Nous avons d'autant plus Un devoir de joie Que vous voyez par exemple Je lisais un bouquin Qui s'appelle Journal d'un Allemand De Stéphane Hafner Qui explique la montée du nazisme Dans les années 30 A une époque Où lui est jeune étudiant en droit Et il dit Comment s'est imposé le nazisme Il s'est imposé Parce qu'il y avait une bande de tarés Qui étaient antisémites D'accord Mais il s'est imposé Parce qu'à côté de ça La masse des gens Ont été découragés Et finalement il dit Le nazisme A gagné par la résignation des Allemands Il ne faut pas que la résignation L'importe Nous avons un combat à mener Notre premier combat à mener Est contre la résignation Qui peut gagner nos cœurs Et qui peut gagner le cœur de nos camarades Donc vous 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 pensez Qu'il faut évidemment Continuer à se battre Continuer à résister L'un de vos terrains principaux Ça reste la politique Au sens traditionnel du terme Vous êtes député Vous appartenez notamment Au groupe la NUPES Et aujourd'hui Il y a beaucoup d'interrogations Évidemment à gauche Au sein des groupes politiques Mais aussi au sein de la population Et notamment les gens dits de gauche Qui se demandent Si ce groupe la NUPES Que ça veut dire aujourd'hui Est-ce que vous êtes encore unis Est-ce qu'il va y avoir Une candidature commune Pour les élections européennes Le 13 juin Le 13 juin Il y a des jeunes écologistes Des insoumis et des socialistes Qui se sont unis Et qui ont réclamé dans une tribune Un projet commun pour la NUPES En vue de 2024 En disant que pour l'instant Il n'y avait aucun débat Au sein de la gauche Sur les sujets européens Qui avaient été ouverts Alors je vous le demande Pour vous c'est quoi L'avenir de la NUPES Et est-ce que la NUPES Est indispensable Pour pouvoir gagner des élections Moi je suis favorable A ce qu'on aille tous unis Aux élections européennes Parce que c'est la seule manière D'aller battre le Rassemblement national Et d'aller battre la Macronie Donc je suis pour aller dans l'unité Maintenant ce que je dis C'est que quand on forme un couple à cinq S'il y a une infidélité Ça ne doit pas conduire nécessairement au divorce Bon Ah oui Donc par ailleurs tu dis Il n'y a pas de débat sur l'Europe Le problème réel Et qu'il n'y a pas de débat tout court Il n'y a aucun lieu de débat A l'intérieur de la NUPES Ce qui fait qu'en fin de compte Le débat se passe par tweet interposé Plus que par des discussions Où on dépasse Dialectiquement nos contradictions Quand tu prends par exemple Ce qui se passe entre Rousseau et Roussel Sur l'un qui dit Valeur travail L'autre qui dit Droits à la paresse Pour moi il n'y a pas vraiment De contradiction là-dedans En tout cas le dépassement Il est possible Le dépassement Le mouvement ouvrier L'a opéré pendant un siècle C'est quoi Le mouvement ouvrier A pensé à la dignité par le travail A la valeur travail A la fierté de gagner sa vie En travaillant De bien faire son travail D'apporter quelque chose Dans la société par son travail Et en même temps D'avoir du droit au repos C'était la fin du travail des enfants Ça a été le congé maternité Ça a été le dimanche chômé Ça a été le samedi à l'anglaise Ça a été les congés payés Ça a été la retraite Puis la retraite à 60 ans Et donc il y a souvent la possibilité D'un dépassement dialectique Des contradictions A condition Qu'il y ait des lieux de débat Or aujourd'hui une difficulté De chaque groupe de la NUPES Nous allons déposer une proposition de loi Sur le droit aux vacances Pourquoi ? Parce qu'on rappelle qu'un français sur deux Ne part pas en vacances en France 60% qui partent 40% qui partent pas Pourquoi ? Moi je suis très sensible Et vous savez Si je parle comme ça C'est parce que je pense Que c'est comme ça Qu'on regagne le cœur des gens C'est pas en parlant de la NUPES C'est en parlant du travail La gauche du travail La gauche des vacances Et voilà comment on va regagner le cœur des gens Moi quand Jean-Luc Mélenchon a dit Faites mieux Faites-vous aimer Je pense que ce sont deux mots d'ordre Qui sont assez justes Et que pour se faire aimer Pour faire mieux Et bien il faut trouver le chemin Qui va parler à un maximum de personnes dans ce pays Pourquoi ? Moi je pose la question des vacances Vous savez Ça fait des années que je vois dans mon coin Des jeunes Là je rencontrais une gamine Esperanza 21 ans Qui est dans un club de volleyball Je lui demande Bah alors qu'est-ce que tu vas faire cet été ? Bah moi je fais rien l'été De temps en temps je vais à Épinay-sur-Seine Parce que j'ai des cousins qui habitent là-bas Alors je sais pas Mais je suis jamais allé à Épinay-sur-Seine Mais je pense que ça doit ressembler à Amiens-Nord Comme décor Bon Et quand tu restes à Amiens Qu'est-ce que tu fais ? Je fais rien Parce que le centre d'activité J'ai eu la chance d'y aller quand j'étais petite Une fois on a fait de l'équitation On faisait des randonnées On faisait tout ça Mais maintenant Mes parents ils ont plus les sous Pour payer pour les quatre mômes Et j'en rencontre plein des comme ça Dire que pour moi C'est très triste Qu'ils puissent pas avoir cette activité là C'est triste pour une autre raison C'est que je pense que Les gens Vous savez l'univers politique Médiatique, économique A son sommet Il y a toujours des gens qui réussissent à l'école Et donc qui pensent que naturellement L'école est un lieu d'émancipation Où on se sent bien et ainsi de suite C'est pas vrai Il y a des gamins qui se sentent pas bien à l'école Or je crois que Avoir des activités en dehors de l'école Où on retrouve une fierté Parce qu'on met un but le samedi Parce qu'on a réalisé de la peinture Parce qu'il y a un animateur Animateur c'est un mot que j'adore Animer ça veut dire réveiller les âmes Bon quand on pense que les animateurs Sont payés 600 euros par mois Franchement c'est un scandale Donc voilà Et je lis des études là Qui disent bien que Les vacances Partir au loin Aller rencontrer d'autres adultes Que les enseignants Ça participe à construire une confiance en soi On fait rien sans confiance en soi dans la vie Si on a pas de confiance en soi On est comme sur du sable Donc voilà pourquoi Depuis longtemps je voulais faire un truc là dessus Et là il y a un autre truc qui cette année m'a interpellé Je rencontre plein de gens Je passe des appels Des gens qui me racontent que Maintenant un chef d'équipe dans l'industrie agroalimentaire Qui travaille la nuit Qui en plus fait du Uber en rentrant Sa femme qui travaille à l'hôpital Donc il y a deux petits salaires Mais il y a quand même deux salaires Et qui dit bah Nous on part pas en vacances Je voulais un Arbonne en camping avec mes enfants Mais on aura pas les moyens cette année Et depuis 2019 on est pas parti Alors que mon père qui était ouvrier Il y avait un seul salaire Et on partait Ça c'est important Ce qui se dit là Dans le sous-texte C'est un sentiment de déclassement Ce que mes parents ont pu m'offrir Moi je ne peux pas l'offrir à mes enfants Pourquoi ? Qu'est-ce que vous proposez pour remédier à ça ? La première cause Le poste de dépense Ce sont les déplacements Parce que les trois quarts des français Quand ils partent en vacances Ils partent dans leur famille Donc je propose un aller-retour Avec le péage gratuit Vous voyez ils se sont assez gavés Les sociétés d'autoroutes Les sociétés d'autoroutes C'est 4,5 milliards de profits cette année 4 milliards reversés en dividendes C'est autant qu'il va pas pour les automobilistes Mais aussi c'est autant qu'il va pas pour investir Pour transformer les déplacements Construire des rails Il nous faut construire des rails Bon Qu'est-ce qu'on propose aux autres ? On propose un passe-coloverte Qui fait que Chaque gamin aura le droit A un séjour au primaire Un séjour au collège Un séjour au lycée Pour au moins être sûr Comme du temps de Front populaire De voir la mer Qu'est-ce qu'on propose ? On propose qu'il y ait 100 000 BAFA Qui soient gratuits Où les animateurs soient formés gratuitement Et qu'ils aient pas payés Et que même leur stage pratique Soit rémunéré En fait qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Il s'agit d'avoir une politique publique Des vacances Ça a été laissé tomber Je le dis Dans les programmes Il n'y a pas le mot vacances Ça produit quoi ? Ça fait que le temps des vacances C'est le temps de l'inégalité Parce que pendant l'année Il y a l'école C'est pas parfait Mais ça construit un cadre commun En revanche L'été Les grandes vacances Sont laissées au privé Et être laissé au privé C'est-à-dire à la famille La sphère privée étant la famille Et bien là Il y a les familles qui peuvent partir Et les familles qui ne partent pas Et donc il faut construire Un temps de politique publique Y compris pour l'été Bref il faut renouer Avec l'héritage de Léo Lagrange Avec l'héritage de Jaurès Qui disait Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas des assets Il nous faut une vie large Il nous faut une vie large Pour toutes et pour tous Et la grande question Évidemment c'est Comment est-ce que vous financez ça Parce que sur le papier On a envie de signer Mais comment C'est la première question Qui vous sera posée partout Comment est-ce que ça va coûter des milliards Tu veux travailler au Figaro Live Là Salomé Non mais voilà Je veux dire Quand t'as La question du financement Dans un projet de loi C'est toujours fondamental Disons le scandale Qu'est-ce qui se passe En ce moment dans le pays En haut ils se gavent Ils se gavent Comme jamais ils se sont gavés Profit record du CAC 40 160 milliards d'euros Dividus record du CAC 40 80 milliards d'euros Et en bas On rationne les gens sur tout On les rationne sur leurs vacances On les rationne sur leur santé On les rationne sur leur alimentation On les rationne sur les postes D'accompagnants d'enfants En situation de handicap On les rationne sur à peu près tout On les rationne sur les lits d'hôpitaux Tout est rationné en bas Pendant qu'ils se gavent en haut Donc C'est pas le souci Aujourd'hui Le gâteau dans ce pays Il est assez gros Il s'agit même plus De le faire grossir Il s'agit de se demander Comment on le partage Vous savez Les gens Ils tiennent pas seulement Par le frigo Et par la bagnole Ils tiennent aussi par l'âme J'inaugurais Le secours populaire de flics secours Donc qui est au coeur de ma circonscription Ancien bassin textile Plein de licenciements Qui va mal Et là comme c'était l'inauguration Tous les gens du secours populaire étaient là Ça veut dire que d'un seul coup Vous avez une image de la pauvreté Parce que c'est des dizaines Voire des centaines de personnes Qui se trouvent là Le maire communiste Avec qui je m'entends très bien Il fait un discours en disant En plus on sait que les gens ici C'est pas ensuite pour aller derrière Au cinéma et à la plage Bon je reprends la parole derrière En disant Mais j'espère bien que les gens ici Ils vont aller au cinéma Et à la plage Et je vois là Vous savez Il y a des moments Vous voyez que vous avez fait tilt Dans le regard des gens en face Et les gens viennent me le dire Et me disent Voilà c'était bien de nous dire ça Oui parce que eux aussi Tout le monde a le droit Au cinéma et à la plage Encore une fois Pour faire passer ce type de loi Il me semble qu'il faudrait Que ce soit la gauche Qui soit au pouvoir Ou en tout cas Emmanuel Macron Me surprendrait S'il se mettait à faire passer Ce type de loi On peut toujours compter Sur une épiphanie Mais enfin c'est rare On a parlé des dissensions Qui pouvaient y avoir Au sein de la NUPES Mais il y a aussi Des tensions au sein De la France Insoumise Aujourd'hui vous faites la une Du journal Marianne Je sais que vous n'aimez pas Ce type de questions Mais je crois que c'est important De les poser Avec Jean-Luc Mélenchon Vos visages sont opposés Le titre c'est Les gauches vraiment irréconciliables Est-ce qu'il y a vraiment Deux gauches irréconciliables Au sein de la NUPES Comment est-ce que vous réagissez à cela Sachant qu'on vous en parle beaucoup Ce duel Jean-Luc Mélenchon François Ruffin On l'entend beaucoup dans les médias Je vous dis ça ne m'intéresse pas Moi j'ai passé mon temps Comme journaliste A tout faire Pour que la vie des gens Ne soit pas éclipsée Par la vie des grands Les mémoires de Saint-Simon Au XVIIe siècle Ça rencontre de la cour de Louis XIV Et finalement Les paysans sont absents On ne dit même pas un mot Alors ce sont eux Qui forment la masse du pays Donc ce n'est vraiment pas Ce qui m'intéresse Maintenant j'ai renvoyé un SMS L'Obs voulait faire grosso modo La même couverture Je lui ai renvoyé un SMS En disant que Jean-Luc et moi On s'était vus pendant trois heures Que chaque fois qu'on discute Ça part de la Rome antique Et que Enfin voilà Je pense qu'on a un respect mutuel L'un pour l'autre On a une estime mutuelle L'un pour l'autre On discute Et voilà Enfin voilà Et il n'y a rien d'irréconciliable Entre Jean-Luc et moi Enfin bon Applaudissements Et alors une dernière question Avant de terminer cette interview Si on regarde l'histoire De la Vème République Tous les présidents de gauche Enfin de gauche Se sont appelés François Est-ce que vous comptez Est-ce que vous comptez Perpétuer la tradition Applaudissements Qu'importe son prénom Mais j'aimerais bien Qu'un jour on ait Un ou une présidente Qui mène pour la première fois Une politique de gauche Applaudissements Merci beaucoup Merci Applaudissements Merci beaucoup Et alors on va finir en beauté En rappelant la formidable Awali A Triumph Merci beaucoup Applaudissements Merci beaucoup d'être encore là Je sais que Il fait légèrement chaud La dernière chanson ce soir C'est une invitation Tout à l'heure Je l'ai déjà dit Pour pouvoir aimer vraiment Tout ce qui nous entoure Il faut commencer par soi Et c'est pas manquer d'humilité Ou être égoïste C'est vraiment Enfin j'y crois en tous les cas C'est mon opinion Ça commence là Et après ça se diffuse Se diffonde Et c'est une invitation Justement Elle s'appelle Come away with me Si j'arrive à chanter Applaudissements Applaudissements I wanna go There where love is fighting I wanna go If you feel like coming There with me Where desires are free Free to be What they wanna be I gotta go There where love is fighting Against all Seeds of pain and hatred They were first We're just the same trust Faith in light Our place first Let's run, run, run For a better world Come away with me We've chosen ones to heal the world Come away with me Let's run, run, run For a better world Come away with me We've chosen ones to heal the world You know that when we all come together Our spirits rise Our spirits rise Higher, faster, stronger Time is up No one can stop No one can stop No one can stop This wave of love Carrying us further Let's run, run, run for a better world Come away with me We've chosen ones to heal the world Come away with me We've chosen ones to heal the world Come away with me We've chosen ones to heal the world We've chosen ones to heal the world Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501